On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, c'est On va se gêner. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Merci à Stevie Boulard. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui l'audience. Ah si, si, si. Il y a Pierre qui est en train de m'assassiner du regard. Ah si, c'est grâce à Stevie. Merci Stevie. Bon, c'est un peu grâce à Gérard Miller. Un tout petit peu grâce à Daniel Eveloui. Énormément. Claude Sarrault. Un peu grâce à Claude Sarrault. Un peu grâce à Jean-Belguigui. Un peu grâce à moi, mais surtout. Qu'est-ce qu'on serait sans Pierre Bénichoux ? C'est pas vrai, mais je sais que ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. C'est l'énorme. C'est la grosse chouchoute, Bénichoux. Il y en a pour lui. T'as pas parlé de Christine Bravo. Non, mais elle n'est pas là aujourd'hui. C'est dommage, Christine. Christine Bravo qui parle très bien le français. Pierre Bénichoux, j'espère que vous allez faire votre méa culpa devant tous les auditeurs. Parce qu'elle m'a dit, Christine... Je me téléphonais hier pour lui dire qu'elle avait gagné. Comment est-ce que tu écris la porte est grande ouverte ? G-R-N-D. D ? Et pas E ? Non. Et bien voilà, c'est ce que j'ai dit. Il paraît que... Ah non, non, non. La question n'était pas la porte est grande ouverte hier. La question était les yeux grands ouverts. G-R-N-D-O-U-V-E-R. G-R-N-D-O-V-E-R-C-S. Si c'est grand ouverte, on peut mettre même grand avec apostrophe après. Grand ouverte, on met un S. On met un S, Pierre. Où grand est pris sous sa forme d'adjectif et il y a un S. Où il est pris sous sa forme d'adverbe quand on dit c'est grand ouverte. Voilà. C'est grand ouverte. Alors, c'est l'un ou l'autre. Mais je crois qu'en plus, non seulement j'avais tort, puisque les deux sont bons et que j'avais dit que sa formule était fautive, mais qu'en plus, c'était désagréable de ma part. Parce que ça voulait se poser en professeur, celui « Monsieur, je sais tout ». C'est pas ton genre du tout. Je me laisse faire moi-même, je me fais casser de verre pour le courir. Je suis en train de le dire moi-même. C'est pas ton genre du tout. Oui, c'est mon genre. Ne ponctue pas. Vous êtes réconcilié ou pas, au fait, Jean-Réphier ? Non, on a fait un délit de réconciliation, il n'est pas venu. Non, je n'ai pas venu. C'est pas vrai. Non, je n'ai pas venu parce que… Pourtant, Dominique de Villepa était là pour vous. Oui, mais non, mais moi, je m'estime réconcilié, moi. Ah bon ? Ah oui, comment tu écris réconcilié, toi ? Je l'écris « R-E-B-E-N-G-I-G-I-S-I-L-E ». Gérard, Gérard Miller. Non, mais je suis impressionné qu'on commence une émission qui, d'habitude, commence avec Éboué, par Bites, Couilles et compagnie, par une discussion d'un niveau aussi élevé. Mais vous méfiez-vous que je ne vous parle pas de la psychanalyse et de l'autisme. J'ai reçu un mail de Michel Onfray qui me dit qu'il y a des grands psychanalystes qui veulent faire interdire le film d'une jeune femme parce qu'on y entend des psychanalystes continuer à dire que l'autisme est une… Ah bah si, 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 si. Je suis d'accord avec… Je ne suis pas au courant de cette polémique. On va en parler tout à l'heure. Vous allez voir votre tour aussi. Quel look, Gérard ? Mais alors, l'Angleterre te réussit. Je ne t'ai jamais vu aussi élégant. Ah oui ? Ah bah ouais, non mais attends, mais aujourd'hui, j'ai l'impression de revivre… Enfin, retourné en 2002, c'était les mêmes chroniqueurs. Gérard, Claude, Pierre… Et toi, il y avait déjà, mais il m'a dit que… Non, j'ai l'impression d'être la bisque d'Omar dans une soupe de croutons. Alors là, tu ne manques pas d'oeil. Tu ne manques pas d'oeil. Tu sais qu'il te aide, non, non. On t'a ramassé. Je suis trop content d'être avec nous. La bisque d'Omar dans une soupe d'Omar dans le caniveau, je sais. Dans le caniveau. Et nous, on est les croutons. Non, pas toi, Michel. On a mis 10 ans à nettoyer. Non mais Gérard, juste sur l'autisme, est-ce que vous êtes d'accord pour reconnaître que c'est une maladie d'origine neurologique et pas une maladie d'origine psychique ? C'est un petit peu plus compliqué que ça. On a pendant très longtemps culpabilisé, effectivement, les mères d'enfants autistes. On est d'accord. C'était absolument leur responsabilité. Jusqu'à présent, la science n'a fait aucun progrès, il faut bien dire, sur la question de l'autisme. Je pense qu'on peut avoir une vision un petit peu plus élargie. Et c'est vrai qu'il y a aussi une dimension psychique dans l'autisme. En tout cas, dans certaines formes d'autisme. Maintenant, le vrai débat pour l'autisme, c'est notamment… Il a été prouvé, paraît-il, scientifiquement, que c'est d'origine neurologique ? Dans une radio comme la nôtre, le vrai débat sur la question de l'autisme, c'est l'intégration des enfants autistes dans les écoles et dans tous les lieux de vie. C'est ça, le vrai débat. Ce n'est pas de savoir si, effectivement, la psychanalyse est trompée là-dessus. Arrêtons. Il y a aussi, vraiment, je veux dire, la tendance actuelle depuis une quinzaine d'années, c'est de montrer que tout ce qu'on a pris pour des choses psychologiques, pour être tout simple, était en fait des maladies organiques. Et que, par exemple, le fameux ulcère à l'estomac, on disait, il s'est fait beaucoup de soucis, il a eu un ulcère, non, c'est un microbe. Et ça se soigne maintenant par des antiacides. Et non pas le stress, le machin, le truc. Eh bien, l'autisme... Et encore moins par cette histoire, paraît-il odieuse, ce qui s'appelle le packing. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que le packing ? Le packing, c'était une méthode qui s'est pratiquée pendant très longtemps, qui consistait à envelopper un patient, pas seulement d'ailleurs des enfants, ça se faisait aussi avec, par exemple, ce qu'on appelait des mélancoliques, on les enveloppait, effectivement, dans des linges mouillées. Pourquoi ? Notamment, on a fait ça avec les schizophrènes pendant très longtemps, parce qu'on avait le sentiment que leur corps ne leur appartenait plus, que leur corps partait dans toute direction. Enfin, c'est des méthodes qu'il ne faut plus utiliser, vous êtes d'accord ? Et c'est comme l'électrochoc, c'est-à-dire que c'est des méthodes qui, à un moment donné, ont eu une fonction, mais en plus, ce n'est pas du tout psychanalytique, c'était une méthode psychiatrique, le packing. Gérard Miller, est-ce que simplement, vous pouvez reconnaître qu'il n'est pas normal que certains psychanalystes tentent de censurer ce documentaire ? Voilà, vous êtes d'accord ? Mais si c'est vrai, ça n'est pas bien. Mais je ne vois pas lesquels. Mais peut-être que ça existe. En tout cas, c'est très, très mal. Mais c'est parce que tu ne sais même pas. Et je suis absolument contre cette censure. Documentaire, le mur, le docu qui dérange des psys français. Voilà. Et que Laurent Ruquier et toute son équipe défendent du fond du cœur et du fond des tripes. Oui. Voilà. Nous défendons... Ne serait-ce que pour emmerder Gérard. Voilà. Dites, j'ai des mails aussi, et des auditeurs au téléphone. Fabrice. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour, M. Ruquier. Ah, vous voulez dire que vous appréciez beaucoup le style de Pierre Bénichoux ? Alors, j'aime beaucoup M. Bénichoux. Mais, mais, mais... J'aime beaucoup tout le monde. J'aime beaucoup tout le monde, mais hier, sur le Beaujolais Nouveau, il n'a pas été bon. Ah. Vous êtes producteur de vin ou clochard ? Je ne suis pas encore producteur de vin, mais je peux devenir clochard. M. Sommier a été meilleur ouvrier de France, sommelier. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Ah, monsieur, alors, justement, il m'intraîne... Président des sommeliers lyonnais, et Rhône-Alpes. Et à Lyon, on s'est beau, hein ? Absolument, mais on vous y accueille quand vous voulez, M. Bénichoux. Non, mais je voudrais vous demander, simplement, le Beaujolais, moi, je suis pour les crues du Beaujolais, j'aime beaucoup le Beaujolais, tous les chiroux de Saint-Amour, Mme Fleury et Haute-Morgon. Bon, mais je trouve que le Beaujolais nouveau, tel qu'il est fait industriellement maintenant, qu'il est envoyé en Chine, et qu'on nous oblige tous les 3e mercredis de novembre à fêter chaque année, est une entreprise commerciale et un vin frelaté. C'est pas en Chine, c'est au Japon, qu'on l'envoie surtout. Au Japon, d'accord. Tous les Asiatiques ne se ressemblent pas, Pierre. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pour moi, c'est pareil. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, monsieur ? Je suis pas complètement d'accord avec vous. Je suis d'accord sur le fait que ce soit une entreprise commerciale, ça, c'est tout à fait vrai, mais sur le fait que ce soit des produits frelatés, on peut pas dire ça comme ça. On peut dire que c'est des produits, effectivement, qui sont de consommation rapide, où on va demander aux gens de les boire dans les 6 mois, et c'est un côté festif, et au moins, ça permet, pour une fois, de rassembler les gens autour du vin et de Paz. Oui. C'est rare en France, parce qu'on ne boit pas de vin en France. C'est une bonne occasion. Ah bah, t'as bien raison. Moi, en tout cas, je te dis bravo. Vous aimez boire du Beaujolais nouveau ? Vous le buvez avec plaisir ? Absolument, je le bois avec plaisir, mais vous savez, n'importe quel vin peut être bu avec plaisir s'il est avec des amis et avec des gens problèmes. Oui, c'est ça, on peut boire de la merde. Allez, on vous remercie pour votre témoignage, en tout cas. Je viens d'entendre le rire de Claude Sarraute. Eureka, je téléphone immédiatement à Batman pour lui signaler que j'ai découvert qui se cache derrière le masque du Joker. C'est Claude Sarraute quand elle rit. Voilà. C'est affreux, hein ? J'ai fâché mon Gérard. Regardez, Gérard est fâché. Je suis absolument fâché. Vous regarderez ce documentaire, et après, vous jugerez. Ce qui est honteux dans ce que vous avez dit, je suis désolé, et ce qui est honteux dans ce qu'il dit, on ferait, on croit que c'est des psychanalystes qui veulent interdire. J'ai lu le mail que vous m'avez passé. C'est des gens qui ont été piégés, apparemment, par la personne. Qui sont psychanalystes, oui ou non ? Oui, qui ont été piégés. Dans ce film, ce ne sont pas des psychanalystes extérieurs. Ils disent, on nous a interviewés, on s'est présentés comme journalistes. En fait, c'est un film partisan contre notamment la psychanalyste. On ne veut pas que nos propos soient détournés dans le film. Mais ils ne sont pas détournés. Comment des propos peuvent être détournés ? Des propos, ils sont prononcés ou pas, Gérard Miller ? Vous avez présenté la chose comme si c'était des psychanalystes qui voulaient interdire le film. Apparemment, c'est des gens qui ont été piégés dans ce film. Il ne fallait pas que leurs propos soient diffusés dans ce film. En tout cas, ce n'est pas tout à fait comme ça que vous l'avez présenté. Ça m'énerve. Ce soir, en rentrant, tu diras à Onfray, écoute, j'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Pierre Benichoux avait raison. En revanche, sur la Formule 1, Paul Belmondo a bien fait différents grands prix de F1. Là-dessus, vous aviez raison hier, Pierre. Oui. Vous êtes plus fort en sport qu'en français. Je suis flotte, je suis flotte. C'est plus fort en sport qu'en français. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'accord, je suis bon. Désolé, mais la thèse de Milou, une chienne et non pas un chien, ne tient pas debout. C'est une aberration, me dit Sylvain. Reportez-vous à l'album Vol 714 pour Sydney, page 26, où Milou vient délivrer Tintin à Doc et les autres rescapés dans un bunker. Et là, Tintin s'exclame dans la vignette 2 de cette page 26, Milou vivant, mon petit Milou. Il ne dit pas Milou vivante, ma petite Milou. Donc Milou... Oh, c'est con. Donc Milou est bien un chien et pas une chienne. Alors ça, c'est un truc des féministes. Oui, mais d'accord, d'accord, mais on ferait, t'es un escroc. Je tiens à réagir aussi à vos propos sur Milou qui serait une fille. Pas moi qui ai dit ça, c'est Albert Algou, hier au téléphone, un spécialiste de Tintin, de Tintin, de Tintin. Et c'est vrai qu'hier, Albert Algou a dit d'ailleurs, c'est vrai qu'à un moment donné, Milou porte un petit neneu rose. Et ça veut bien dire que c'est une chienne et pas un chien. Eh bien, nos auditeurs sont nombreux à nous avoir écrit pour nous dire qu'en Belgique, les codes couleurs sont inversés. En Belgique, c'est bleu pour les petites filles et rose pour les petits garçons. Non. Si, 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 si. La première nouvelle. Je vous le dis, on a plusieurs auditeurs belges qui nous ont écrit. Non, mais que pour les chiens ou pour les hommes aussi ? Mais pour les bébés, je vous dis, pas pour les chiens. Donc, l'argument ne tient pas pour Milou. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisqu'Hergé était belge. On peut très bien appeler une chienne mon chéri et un chien ma chérie. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin ? Il faudrait dire à Stevie que le pop-horse est interdit depuis juillet 2011. Le quoi ? Le pop-horse. Ah, mais moi, j'en consomme pas. Et puis non, c'est autorisé. C'était... Le pop-horse, le pop-horse. L'Europe a décidé qu'il était hors de question. Non, depuis juillet 2011, il est de nouveau interdit à l'avant. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pas un truc pour faire rire ? Oui, rire, enfin, je sais pas. Pas vraiment. Si, c'est pour faire rire à la base. C'est une dope. Non, mais c'est toujours en vente libre. J'ai une petite blague envoyée par Valentin. C'est un pain au chocolat qui demande à un croissant pourquoi t'es en forme de lune ? Et le croissant lui répond je te demande, toi, pourquoi t'as de la merde au cul ? Ah, c'est bon, ça. Non, elle vous plaît pas, celle-là, Gérard. Ah, mais Gérard, je l'ai mis de mauvaise humeur. Ah, mais non, pas du tout. J'ai fait, mais... Oh, là, là, qu'est-ce que t'es élégant. Tu es élégant, hein ? Non, mais mieux que ça. Tu as rajeuni. Il a rajeuni. Regarde. Il a la chemise par-dessus son pantalon. Regarde, il a la chemise par-dessus son pantalon. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Comment allez-vous, Paul Vermus ? Et vous, Laurent Ruquier ? Pas mal, c'est la gloire pour vous. Et pour vous aussi. Ah non, pour vous surtout parce que j'ai vu qu'il y avait un papier dans VSD qui disait que votre émission sur France 3 était très sympa et marchait bien. Ah, il m'a invité. En même temps, c'est votre journal. Je suis d'accord, mais si vous ouvrez par exemple le Figaro aujourd'hui, vous ouvrez le Figaro et vous verrez que la critique télé n'est consacrée. C'est pas vrai. Non mais vous ne savez rien. C'est qu'il m'a fait téléphoner Paul Vermus par son assistant pour m'inviter. Et alors ? Eh bien, je n'y suis pas allé. Arrête de dire des choses d'une banalité incroyable avec un ton. Et vous ne savez pas l'essentiel. Je me suis levé et j'ai pris mon café. C'est vrai. Non mais j'étais très fatiguant. Il n'a pas tort. Ah là, ça y est, jaloux. T'es la grosse jalouse. Elle parle comme toi. Elle parle exactement comme... Tu parles comme Stevie maintenant. Tu dis la grosse jalouse. Toutes les vieilles folles parlent comme ça. Ah bah merci. Ah bah vous êtes plus jeune Stevie. Attends, il n'y a pas que nous qui vieillissons. Bah oui, je sais, vous en avez pris un coup dans les carreaux mais moi aussi. Ah oui, vous ne faites pas que dans les carreaux. Ah ouais, heureusement pour moi, pour mon bonheur. Ah bah ça m'en fait coûter. Oh là 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 là. Comment cette émission peut-être génial ? Je me demande comment on gagne les auditeurs. On fait tout pour en perdre. Je comprends pas moi. Alors parlez-moi plutôt de François qui hier nous disait qu'Arthur avait l'intention d'enregistrer mardi prochain une émission qui s'appelle En route pour 2012 au Lido. Et là je me suis dit parce qu'il y a quand même une belle affiche Michel Bougenat, Gérard Juniot, Claire Kem, Michel Larocque, Claire Chazal, Laurence Ferrari. Je me suis dit mais alors est-ce que c'est déjà mardi prochain l'émission du 31 décembre qu'on enregistre ? Je vous dirai tout ça dans un instant. J'aimerais bien que vous enquêtiez parce que je trouve qu'enregistrer avant même le mois de décembre l'émission du 31 il faut le faire quand même. Oui mais c'est des gens très occupés. Il ne faut pas être superstitieux. Il y en a qui veulent mourir entre temps. Si vous souhaitez bonne année à quelqu'un au mois de novembre et qui meurt avant le 31 décembre franchement c'est pas gagné. Cela dit si vous lui souhaitez bonne année et qu'il meurt le 10 janvier Mais non si toi tu meurs entre temps t'as l'air de quoi le 31 décembre ? Parce que bon Laurence Ferrari ça va mais Claire Chazal ça commence à... Tu prendrais Claude Sarraute toi ? Ah non ! Elle n'est pas invitée d'ailleurs. Elle n'est pas invitée. Robert Rossin Claude Sarraute Roger Hamas Ils en ont enregistré une avec Robert Lamoureux et Jean Amadou la semaine dernière. Et il y a Valéry Giscard d'Estaing qui a présenté ses voeux aussi. Lui les a fait d'avance. Paul, deuxième question et peut-être que vous m'avez entendu ce matin parler de Maxime Brunery que j'ai vu sur ITV hier. Moi je trouve déplorable qu'on invite dans des émissions quelqu'un qui a tiré sur Chirac et certes je suis pour la rédemption ne me faites pas dire et qu'on ne me fasse pas dire ce qu'on a envie que je dise parce que je suis évidemment puisqu'il a purgé sa peine pour que ce monsieur puisse travailler normalement avoir une vie normale mais dans l'anonymat je trouve ça injuste qu'on le fasse venir sur des plateaux, radio ou télé. Moi aussi. Pas vous ? Moi aussi. Faudrait qu'il aille voir un chérile astétique. Vous avez l'air de vous foutre de moi. Mais non. Non, pas du tout. Je suis de ton avis. Pendant que tu parlais il y a eu des applaudissements rentrés comme ça de personnes dont je me disais putain j'aimerais pas qu'elles soient jolières quand je serai en prison. Mais non, justement. Cela dit absolument de ton avis qu'il ait les mêmes droits mais pas plus de droits. Avoir des idées de gauche c'est accepter justement la rédemption c'est accepter qu'un homme une fois qu'il a purgé sa peine puisse travailler tout à fait normalement comme les autres mais en revanche faut pas pousser non plus pépé dans les orties c'est pas parce qu'un type a tiré sur quelqu'un qu'il doit devenir une vedette et qu'on l'invite comme ça. Puis alors il fait partie des jurys littéraires puis quoi encore ? C'est quand même du grand n'importe quoi. Il y a une dame qui t'applaudit. Et alors j'aimerais savoir si Mazarine Pajot puisqu'elle fait partie de ce jury elle a démissionné ou pas parce que j'ai les noms des six jurés qui eux ont démissionné quand ils ont appris qu'ils étaient dans le même jury que Maxime Brunery mais Mazarine Pajot on nous dit pas si elle a démissionné mais il n'y a qu'à lui téléphoner. Parce que je trouve il va le faire Paul. D'accord Paul ? Parce que je trouverais ça quand même incroyable que la fille du président Mitterrand reste dans un jury avec un type qui a tiré sur le président Chirac. Non ? Je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites. De même d'ailleurs et j'en ai aussi parlé ce matin et là aussi j'aimerais que vous me confirmiez parce que j'ai trouvé l'info sur internet je voulais savoir si c'est vrai. Le type qui a agressé enfin qui a tenté d'attraper Nicolas Sarkozy l'été dernier ça se passait dans le sud-ouest je crois pas loin en tout cas il a attrapé son bestemple pas loin d'Agin voilà Benoît Delpine l'aurait engagé comme figurant dans son film parce qu'il a dit ah il a voulu agresser Sarkozy je l'engage dans mon film. Mais je trouve ça mais n'importe quoi. Absolument et ça fait le lit justement de la réaction la plus vive en disant voilà quand on laisse aux commandes des gens de gauche et des machins ils mettent que des assassins et des voleurs. Cela dit ce qu'il y a de moche Si le rapport avec la gauche c'est que c'est souvent des gens de gauche qui disent pardon Gérard et c'est pour ça qu'il faut que ceux qui sont de gauche et qui pensent pas la même chose de temps en temps poussent des coups de gueule. Enfin ça va si vous voulez qu'on commence à parler politique à ce moment là vous avez des ministres actuellement qui sont d'anciens type d'extrême droite qui faisaient le coup de poing la barre de fer donc ça va bien c'est pas plus la gauche Allez vas-y 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 Allez vas-y Je t'écoute Qu'est-ce que vient faire la gauche je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut Si c'est la bien-pensance Moi j'appartiens à une génération quand j'avais 20 ans et quelques j'ai vu le général de Gaulle amnistier les assassins de l'OAS parce qu'à un moment donné il voulait cogner sur la gauche Les patriotes de l'OAS Monsieur Ça va bien Arrêtez On parlait pas de gauche et de droite dans la matière Non mais il y a une chose quand même qui est dégueulasse c'est que brûnerie là Son avocat exige qu'on lui donne des leçons de tir Il avait loupé Chirac C'est un type qui vient d'un milieu défavorisé et il n'a pas pu C'est absolument On ne lui a pas appris à tirer quand il était Et voilà Et ses parents ont divorcé Il l'envoie chez Gastine Reynes Mais non mais je trouve qu'on devrait le laisser tranquille effectivement Ça y est c'est bien Il a purgé sa peine Il m'héritait pas plus que 7 ans Il a fait 7 ans de prison C'est que j'ai une faute de goût Très bien c'est parfait mais je trouve que maintenant il faut Arrêtez quoi Qui reste dans l'anonymat Le rang célèbre c'est débile C'est tout simplement ça Vous venez d'assassiner Jean Genet Vous avez lu son livre Maxime Bruinerie peut-être Non mais non Je n'ai pas le livre des mecs qui ratent une vache dans un couloir C'est des mecs qui ne savent pas tirer Dans le reste On veut tout savoir sur tout ça en tout cas D'accord 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 sur Herman Foster Et surtout qui c'est cette Laurence Bavia qui a organisé On l'avait déjà organisé Écoutez C'est une sorte d'obscur romancière qui avait déjà organisé le fameux prix Rive Gauche C'était tiré d'une chanson d'Alain Souchon Bon Vous savez des prix littéraires il y en a trois par jour en ce moment Oui Voilà Moi-même j'ai été lauréat du prix des quatre saisons Vous vous rendez compte ? Toi-même ? C'est quoi ? C'était la meilleure pizza ? Des fruits et légumes ? Pourquoi la jeune fille qui avait déclaré que Justin Bieber était le père de sa fille de son bébé a-t-elle retiré sa plainte ? A-t-elle menti ? A-t-elle subi des pressions ? Là il faut enquêter du côté d'Hollywood Pierre Paul et Jacques Paul m'a cité du côté d'Hollywood mais je me demande si cette fille c'est pas une grosse pute Tu as raison mon chéri tu as bien raison Oui d'accord Tu n'as aucune objectivité Paul écoute Ça veut dire quoi une grosse pute ? Ça veut dire quoi ? Écoutez depuis que mon nom est dans les médias partout aujourd'hui je ne suis plus le même C'est gentil c'est une cousine par alliance Justin Bieber ne serait donc pas le papa du bébé Pourquoi a-t-elle changé d'avis ? Pourquoi a-t-elle retiré sa plainte ? Les réponses à toutes ces questions avant 17h30 A tout à l'heure Polo On va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Pierre Bénichoux Gérard Miller Daniel Évenou les Côtes à rôtes et les deux plus jeunes et les gamins Stevie Boulay et Jean Bendigui Les couples se forment Les couples se sont formés C'est vrai c'est vous les gamins Jean et Stevie Oh bah non c'est toi le plus jeune Mais lui il s'extrait Moi je m'extrais moi je suis neutre dans cette émission Je veux dire Maintenant Bah Daniel Non Je ne sais pas que Jean Jean je te parle Jean se voit pas Oui mais c'est un secret d'état Là c'est Miller et c'est un secret d'état Ouais mais t'as rajeuni Miller Oui J'aimerais bien savoir ta crème ou si tu t'es fait tirer Oh bah oui mais pas par toi Mais moi Non non Celle-là t'a bonne mine Mais parce que c'est à voir des bébés J'ai parti à Londres pour faire des trucs bizarres Non pas du tout C'est vrai que souvent les gens qui partent à l'étranger pendant plusieurs semaines c'est pour faire de la chirurgie Oui Ils reviennent métamorphosés mais là t'as perdu 5 ans Ils reviennent avec la gueule complètement changée ils disent avant qu'on leur pose Et en plus j'ai rien fait Il y a deux trucs sémantiques qui m'intéressent c'est que pour tout ce qui est chirurgie esthétique c'est tu as fait quelque chose non j'ai rien fait et pour tout ce qui est psychanalytique on dit tu te fais aider Tu as vu quelqu'un Au téléphone Mélanie et Benoît bonjour Bonjour Mélanie Heureusement qu'on s'ouvre un peu vers l'extérieur tout de même Mélanie est à Dijon Benoît est à Paris salut Et faites quoi dans la vie Mélanie ? Moi je suis étudiante Étudiante en quoi ? Je prépare le concours pour être enseignante en SVT Enseignante en sciences naturelles Voilà c'est ça Probe de SVT Et vous avez un petit message à faire passer Mélanie ? Oui j'adore toute l'équipe aujourd'hui en particulier Pierre Benichoux et je sais que je ne suis pas toute seule j'ai ma copine Marion qui l'adore aussi énormément Oh ça va comme ça ? Ça suffit Gardez ça un peu pour les autres On a gagné je sais pas des dizaines de milliers d'auditeurs je crois 50 ou 60 000 auditeurs encore depuis sans compter évidemment ceux qui podcastent il faut savoir qu'on est l'émission la plus postcardée On est numéro 1 des émissions je dis bien des émissions parce qu'il y a des chroniques qui sont podcastées et là on arrive cinquième non troisième on arrive troisième mais en revanche en termes d'émissions c'est-à-dire vraies émissions qui durent vraiment plus d'une heure c'est-à-dire même deux heures et demie en ce qui nous concerne on est numéro 1 vous vous rendez compte un peu et ça c'est pas comptabilisé dans les audiences Attends, attends Attends, attends on est numéro 1 ici dans cette station ? Non, de toutes les stations Claude Sartre Non ! Oui, oui, oui Si ! Je sentais que j'étais très podcasté ces choses Mélanie vous nous écoutez en direct ou en podcast ? En podcast Et vous Benoît à Paris ? Moi je suis apporteur d'affaires C'est pas ce que je vous demandais Vous nous écoutez en direct et vous êtes importeur ? Apporteur d'affaires Apporteur d'affaires C'est les mecs avec qui on file un peu de pognon et qui ont dit mais d'où vient votre argent ? Je suis apporteur d'affaires C'est pas un métier c'est un apporteur d'affaires T'importe quoi toi Tu peux pas m'apporter mes affaires à la maison ? Je suis fatigué Apporteur d'affaires Un peu comme chez FA Le voyage par exemple C'est ça ? C'est ça Vous êtes de la finance ? Pardon ? Toute l'industrie française Toute l'industrie française Benoît, Mélanie vous allez peut-être partir au sport d'hiver grâce à la grange de prestige Vous choisirez votre destination Valoir, Saint-Gervais, Écoche ou Salari dans les Pyrénées Vous pourrez partir 3-4 personnes dans une résidence haut de gamme dont j'ai déjà vanté les mérites ici et dont je vous ai déjà fait la description totale donc je passe tout de suite à la question Qu'est-ce qu'il y a Jean-Belny ? Qu'est-ce qu'André Tautou va faire la semaine prochaine ? Elle va sur le toilette Elle va inaugurer les éliminations des Champs-Élysées Elle ne va pas faire Waouh, Pierre Mais oui, Toutou Waouh, Waouh Bonne réponse de Benoît Elle va inaugurer les éliminations sur les Champs-Élysées On se posait la question hier est-ce que c'est déjà fait ? Non, ce sera la semaine prochaine Caudrette Autou aux côtés de Bertrand Delanoé appuiera sur le bouton mercredi 23 novembre prochain devant l'atelier Renault avec une nouvelle économie en énergie puisqu'on a installé de nouvelles ampoules LED RGB qui permettront de réaliser 40% d'économies d'énergie tandis qu'une ferme solaire dans les Pyrénées-Orientales compensera la consommation électrique C'est une escroquerie C'est une escroquerie d'abord parce qu'il faut changer toutes les ampoules ça coûte un max après ça on ne sait pas les mettre et après moi dans mon salon peu d'entre vous sont venus chez moi c'est un salon quand même dans mon salon il y avait un éclairage très tamisé maintenant on est dans le noir complet parce que ça éclaire moins Oui non il faut attendre que ça chauffe Non 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 Mais j'ai tant l'attente que ça chauffe on est pressé comme moi Même au bout d'une demi-heure on ne voit plus rien je suis d'accord avec Jean Peut-être que votre vue a baissé c'est de la merde alors qu'avant t'avais des belles ampoules comme ça qui pendaient dans le fil On ne les trouve plus On ne les trouve plus Non on les trouve plus Avant t'avais déjà le premier truc c'est qu'ils ont commencé à nous faire chier avant les ampoules elles étaient toutes comme ça Ah oui Un baïonnette Un baïonnette Tandis qu'après ça ils les ont mis à vis C'est passionnant Et t'as remarqué chaque fois qu'il y avait une lampe avec une ampoule à baïonnette C'était juste t'avais une ampoule à vis Oui Je ne te retrouvais jamais Pierre Médicieux est en train de réécrire l'être et le néon Pierre Et il y a deux tailles Et il y a deux tailles Il y a petit boule Alors Là je suis d'accord et Pierre Il y a deux tailles Il y a petit boule La petite vis et la petite baïonnette Je me demande pourquoi ils ne viennent pas vous chercher pour éliminer les Champs-Elysées Alors qu'Audrey Toutou elle n'y connait rien en ampoule Ah mais moi le sous-sol du BHV je connais par cœur Petit culot et grand culot Ah c'est ça le mot Le quoi quoi ? Petit culot et vafagou En même temps il est joli Audrey Toutou On prend souvent une jolie femme C'est affreux Pour inaugurer les champs C'est un bon choix Gérard C'est un bon choix Et comment s'appelaient les lampes Il y a un moment où il y avait ça où ça faisait des très fort là les lampes Allogènes Les halogènes Mais ça existe toujours Le nombre de morts qu'il y a eu avec des lampes Allogènes Pourquoi ? Non je ne sais pas s'il y en a beaucoup mais enfin dans mon immeuble il y en a eu trois Benoît en tout cas c'est vous qui avez trouvé Mélanie alors ? Bah oui mais il a été trop rapide Ah bah en même temps Souvent Benoît Il avait un avantage sur vous Il est à Paris Vous êtes à Dijon Et oui Benoît pourra partir au sport d'hiver grâce à la grange Prestige Vous resserrez une autre fois Mélanie Ah oui Je ne peux pas avoir des petites places Mais bien sûr Mélanie Tu as une place dans mon cœur Il y a des petites places Je ne connais personne C'est en Lyon Ouais je passe par Dijon mais je passe une heure Tu peux venir au Rapide Hôtel au-dessus du bijou bar près de la gare Tu veux venir ? On va vous envoyer quelques cadeaux au repas en tout cas Mélanie c'est produit Ah merci Un peu de concombre Un peu de pétale de rose Et avec ça on a fait quoi ? Un masque de beauté Non Non Justement pas Concombre et pétale de rose Ouais 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 Ça revient à la mode Ça c'était un peu Ah c'est ce qu'on jette sur la mariée quand elle rentre dans l'aiguille Non Est-ce que c'est pour nettoyer ? Des ventouses contre les maladies Non Est-ce que c'est pour nettoyer quelque chose ? Mais en tout cas la première fois que ça a été fait c'était avec du concombre et des pétales de rose Ah la moussaka à la rose ? Non Mais est-ce qu'on peut poser des questions qui font avancer ? Un condiment ? Un condiment ? Non Et c'est quelque chose qui se demande ? Un condiment ? Un condiment ? Bah merci Allez Allez Ah c'est ma fête On n'a pas dit un crétin du monde On a dit un condiment Oh la connasse La banlieue va se calmer Dis-moi dis-moi Tu diras pas connasse un vieux monsieur que tu connais pas Tu vas pas lui dire Même si c'est vrai Est-ce que ça se mange ? Est-ce que ça se mange ? Non Est-ce que ça sert à nettoyer ? Non Est-ce que ça sert à faire une œuvre d'art ? Non Est-ce que j'en ai chez moi ? Non Ah chez vous ? Oh sûrement vous Est-ce que ça se met sur le corps ? Ah vous sûrement encore plus C'est quelque chose pour nettoyer ? Non C'est quelque chose pour les lieux ? Non Est-ce que ça se met sur le corps ? La première fois ça s'est fait en 1966 et effectivement c'est un monsieur qui s'appelle Ah non bah si je vous donne son nom vous allez trouver ce qu'il a inventé Grâce à du concombre et grâce à des pétales de rose Mais c'est de la crème pour la figure Je vous ai déjà dit que non Est-ce que c'est un rapport avec l'hygiène ? Non pas avec l'hygiène Est-ce que Pierre Bénéchoux en a chez lui ? Je ne sais pas mais j'imagine Et je serais heureux qu'il en ait si j'y vais car je dois dire que moi personnellement j'en consomme de plus en plus Un dentifrice ? Non Mais donc ça s'avale ? Ça s'avale Qu'est-ce que vous appelez ça s'avale ? Ça s'inale C'est-à-dire que vous le mettez dans la bouche Oui je le met dans ma bouche Et ensuite vous le recrachez C'est du chewing-gum ? Non je ne recrache pas Ça descend à l'intérieur de votre ventre ? Oui souvent ce que je mets dans ma bouche ça descend à l'intérieur de mon ventre Le dentifrice vous le mettez dans la bouche C'est un bain de bouche ? C'est pas du tout un bain de bouche ? Un collitoire ? Non non C'est contre la toux ? Non 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 Je sens que je vais trouver C'est un médicament ? Non c'est pas un médicament C'est contre les remontées acides ? C'est pour faire Non mais faut dire donc J'ai pas des remontées acides Qu'est-ce qu'il me dit le condiment ? Cherchons tout ce que Laurent met dans sa bouche C'est pour dormir ? Non ça n'endort pas Si vous en prenez ça peut vous aider à dormir Remarquez si vous en prenez pour vous C'est un alcool ? C'est un alcool Non Oui c'est un alcool Ah bah alors c'est du Alors je sais Parce que je sais ce qu'il voit Alors allez-y C'est du martini rouge Avec du gin Alors c'est pas du martini rouge C'est ? Du martini blanc ? Du martini Non c'est ? Du gin Du gin Bonne réponse de Gérard Miller Je vois pas Je vois pas D'abord pourquoi ça serait né en 66 Le gin Et bah je vais vous dire C'est arrivé en 66 Charles Gordon Le quatrième du nom Dans une longue lignée de mètres distillateurs A une révélation aussi fulgurante Que transcendante A savoir que Le concombre Pouvait fort bien Une fois distillé Se marier avec L'infusion d'alcool de grain Et de plantes botaniques Qui donnent le gin Et que les pétales de rose Aperçus alors qu'il mâchonnait Son sandwich au concombre Ont apporté un peu plus de goût Encore à sa décoction Voilà comment est né le gin Gordon Mais c'est pas en soi Mais le gin Gordon date Pas de 1936 Mais de 1800 Voilà 1970 Mais c'est pas possible Le gin Gordon était une des plus vieilles marques Bah c'est une faute de frappe alors Bah c'est pas une faute de frappe Mais donc vous voyez que vous croyez tout C'est à vous de le savoir C'est dans Libération aujourd'hui Mais partez du principe C'est dans Libération Vérifiez ça Mais monsieur Gordon Et le gin a été détrôné Ces dernières années Par la vodka Qui date de 1983 Oui bien sûr Et on peut faire Tous les cocktails Qu'on faisait avec du gin avant On les fait la vodka Sauf que ça y est C'est fini Depuis 3-4 ans Hop Le gin redevient la vodka Non parce que le gin Ça rend méchant Le gin ça rend C'est comme le vin blanc Ça t'énerve Tandis que la vodka Ça t'abrutit C'est pas vrai Avec modération Moi mon petit martini gin Auquel j'ai repris goût Depuis que je fume plus En fait pour dire la vérité Ah tu bois Je savais quoi Il le mélange Du martini rouge Mais laisse le faire S'il a envie de le faire Ils appellent ça du martini Elle dénonce tout Tu dénonces tout le monde Tout le temps C'est vrai C'est vrai C'est la raison Ils ont bien dénoncé 60 ans après Elle se venge Non mais c'est vraiment Madame Goebbels Comment tu peux dire Tu dénonces C'est comme une concierge De l'occupation Alors c'est en 1769 Que Mr Gordon Inventa le gin En 1900 quoi ? 1769 Oui C'est vrai C'est pas pareil C'est pas pareil Au 18ème siècle Ils ont mélangé Les chiffres C'est bon Bah oui c'est vrai Je fais mon rôle Je fais mon rôle d'animateur C'est en 1769 Voilà J'aurais vu ça Plus récent Et Mother's Ruin Alors pourquoi On se renommait ça Mother's Ruin ? C'est maman quelque chose ? La ruine de maman C'est ça ? Ah c'est une vieille femme Alors ? Non C'est la reine mère Qui buvait du Gordon Du matin au soir Ah bah voilà Mais oui Mais soi-même Qui sont estampillés Par la famille royale Mais ils sont tous estampillés Tu donnes du sac La moutarde Les bachers Les chaussettes La reine mère Elle a survécu 101 ans Grâce au gin Elle buvait ça Du matin au soir Elle avait des petites fioles Et tout Je te jure que c'est vrai Et quand elle devait parler aux gens Elle prenait un bonbon à l'amende Tellement elle sentait l'alcool Bah Claude Claude regardez Claude Claude Bah ça les garde en vis C'est comme du format On lui fait boire voilà Ça les conserve Mais c'est vrai Les Anglais boivent des verres comme ça Plein de gin Avec juste un petit manteau de citron De citron De zeste Non Tu prends ton verre de gin Moi je préfère la vodka Après Je ne parle pas du martini Le martini c'est moi qui t'ai appris Oh Oh Le martini Non mais attendez Je meurs là Non pas tout de suite C'est le martini j'en bois Tu étais encore en coulotte courte Quand j'en buvais C'est vrai que je suis beaucoup plus jeune Mais tu sais pour moi T'es comme une maman Bah oui je pourrais presque Qu'est-ce qu'il y a Gérard Je vous vois lire L'article de Libération Consacré au gin J'essaye de comprendre Pourquoi on dit Mother's Reign Effectivement La ruine de la mer Vous trouvez la définition Mais Stevie a absolument raison C'est la reine mère C'est sûrement à cause de la reine mère C'est ruine Ruine oui Pourquoi ruine Est-ce que ça veut dire ruine En anglais La ruine C'est la ruine de la mer C'est la reine qui a dû dire ça A propos de sa mère Et puis c'est resté Est-ce que ruine Vaut dire ruine Ah est-ce que ruine Vaut dire ruine Oui Allons les dictionnaires Je justifie mes appointements Là-bas Je fais vite Pictionnaire Elle va lui faire un arrêt Calme-toi Ils me font peur Il va se provoquer Un seigne manguené À s'énerver comme ça Moi j'ai l'impression Quand je suis avec vous J'ai l'impression De revenir en arrière Quand j'étais avec mes petits garçons Et qu'ils étaient accrochés À la rotonde des singes Et qu'on voyait Tous leurs gros derrière Rose Les singes C'est des babouins Quand le cul rose Mais qui te monte son cul ici Je vois pas le rapport Avec mes camarades ici Vous me faites penser Aux singes Dans la rotonde des singes Au jardin des plantes T'as raison chérie Mais t'as raison Mais bien sûr Des fois Ça guérit pas Mais des fois Ça s'atténue Quel lit va être mis aux enchères En décembre Le lit de Marie-Antoinette Non D'Elisabeth Taylor Non Quel lit ou quel livre Quel lit Gérard Millet Un lit Du général de Gaulle Non pas le lit du général de Gaulle Quel lit Un lit de ces quelqu'un Avec qui vous auriez aimé Vous retrouver dans ce lit Moi Ah sûrement pas Non Amy Winehouse Ah bah Amy Winehouse J'aurais pu me marrer J'aurais eu du gin en tout cas Le lit d'Adolf Hitler Le lit d'Adolf Hitler Le lit d'Adolf Hitler Michael Jackson Michael Jackson Quel lit aussi ? De mort Là où il est mort Le lit de mort de Michael Jackson Bonne réponse de Daniel Évenou Et de Claude Et de Claude Et de Claude Non 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 C'est vraiment Daniel Là je suis témoin Fallait dire le lit de mort Évidemment Un jour ils vont vendre Le lit du Sofitel Aux enchères Vous ne voyez pas ? Oui Qu'est-ce que vous pensez De la une du Nouvelle Obs Vous qui travaillez Quand même encore un petit peu Pierre Sur la Parce que J'ai essayé de lire Moi évidemment Curieux comme tout le monde Je vois La vie cachée de DSK À la une De l'Obs Je saute sur l'article à l'intérieur Mais alors rien quoi Rien de nouveau Par rapport à ce qu'on savait déjà Non mais c'est des journaux Il n'y a rien de plus dedans Tous les gens ne suivent pas L'actualité comme nous Oui Cette affaire DSK Les gens disent quoi Alors oui c'est vrai Il avait une maîtresse en Amérique Et puis il a couché avec une pute Mais alors Est-ce qu'il l'a violé vraiment ? Et tout d'un coup on dit Bon alors l'affaire DSK Mettons tout à plat Ah c'est ça Ça s'appelle un round-up Tous les huit jours Un round-up Voilà mais c'est vrai Et ils font tout ça Je suis contre ce genre de pratique L'Express aussi C'est la vie FSD aussi C'est honteux Et Gala Et le point Si on se la dit Pas le point cette semaine Non c'est pas vraiment C'est pas vraiment honteux Dans la mesure Dans la mesure C'est une affaire extravagante quand même C'est extravagante Mais aujourd'hui il n'est plus rien Strauss-Kahn Il est à terre Il est KO Il est KO Il n'est plus un homme public Il n'y a que sa vie privée C'est sa vie privée Moi mais je On ne devrait plus en parler On n'en parle plus Qu'est-ce que vous voulez Qu'il se flingue ? C'est pas ça que je veux dire Il est à terre Tout le monde lui tape dessus Pendant des années Tout le monde a fermé sa gueule Et quand il est par terre Il y a la meute Il y a la meute Qui est insupportable Non je parlais avant toi C'est pas parce que t'as 40 ans Le plus que moi Que tu vas Est-ce que je veux M'être expliqué Moi j'aime bien Quand ils sont regardés Est-ce que je peux finir de parler ? Non tu as déjà dit Non j'ai pas dit Je dis que ce type est à terre Et tout le monde lui donne Des coups de talons C'est inadmissible Moi je suis d'accord avec toi Ça suffit Tu dois arrêter maintenant Non mais c'est trop bête Il est bête ce pauvre enfant Non Si bête Alors vas-y Comment tu fais marcher ? Je suis emmerdé Parce que je pourrais jouer Un des deux rôles Comment tu fais vivre un journal ? Il faut qu'ils soient achetés Avec les égouts ? Et moi Pour qu'est-ce qui me fait acheter un journal ? C'est la ESK Mais non parce que C'est DSK Mais évidemment Tiens 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 la trache La presse de caniveau Tu t'en régales Oui j'adore Et bien oui Et bien l'observateur C'était autre chose Alors attention Moi je vais vous dire une chose C'est l'observateur Qui va vous amuser sans doute Le premier numéro de l'observateur Il y avait sur la couverture Un éditorial de Mendès France Et une interview de Jean-Paul Sartre Et c'était vraiment la lune la plus chic qui a eu C'était en 1964 Et tout le monde était Trouvé que c'était formidable ce truc D'avoir Mendès et Sartre Et on a demandé à Sartre Qu'est-ce qu'il pensait du journal ? Alors il dit Je trouve que c'est très bien Le texte de Mendès C'est très bien Et tous les textes à l'intérieur Et tout c'est formidable Vous en vendrez pas trois exemplaires Voilà Alors on lui a dit pourquoi ? Il dit parce qu'un journal C'est du sexe et du sang Et voilà Voilà ce que disait Jean-Paul Tintre On a toujours pensé cela Il y a quelque chose de fondamentalement contradictoire Dans la volonté d'être intelligent Dans la volonté d'élever les gens Et aussi dans le fait qu'il ne faut pas laisser le monopole Des choses un peu appealing Comme ça d'un peu excitantes A la mauvaise presse Il vaut mieux que dans l'Observateur On vous parle des histoires de cul Parce que ces histoires de cul Vous feront lire des textes de Foucault Et des textes de Clavel Et des textes de Jean-Banier Non mais peu importe Peu importe C'est comme ça Dans la seule grande interview Qu'il y ait eu De Fidel Castro Quand il a pris le pouvoir C'était dans Playboy Voilà On montrait un cul Et on lisait Castro à l'intérieur Sauf qu'on montrait le cul de quelqu'un Qui avait envie de le montrer Bon c'était pas tout à fait pareil C'est pas autre chose Mais juste Je suis assez d'accord Je suis assez d'accord Avec ce que dit Ben Gui Sauf sur un point C'est-à-dire que S'il y a effectivement délit Je parle simplement De l'affaire du Carlton C'est-à-dire si D'une façon ou d'une autre DSK a été mêlé A un réseau de proxénétisme De prostitution Tu sais toi Si ça a le réseau Je finis ma phrase Si jamais c'est exact Même s'il n'est plus au pouvoir Même s'il n'a plus de responsabilité C'est normal que l'enquête se poursuive De même que c'est normal Que quand Chirac n'est plus au pouvoir On pourrait dire Maintenant on le laisse tomber Il n'est plus au pouvoir Non S'il a commis des fautes S'il a commis des délits C'est normal qu'on le poursuive C'est pas tout à fait la même chose Que ce que tu dis C'est tout Mais non mais c'est vrai Après je suis absolument d'accord Que tout ce qui ne tombe pas Sous la loi Et qui relève de sa vie privée Soit strictement Absolument non publié Tu sais quoi C'est là que l'audience va monter Toi quand tu prends la parole Tu vas avoir un pic Un million d'auditeurs Je vais raconter quelque chose Sur la vie sexuelle de Claude Sarrault Un jour Écoutez bien Je suis rentré dans une pièce Il y a une quinzaine d'années C'était un hôtel Où nous étions partis Avec une radio Autre Je rentre dans la pièce Et qui je vois Claude Sarrault Avec deux chroniqueurs Dans le lit Est-ce que tu te rappelles cette scène Tu avais 15 ans de moins Il y avait deux chroniqueurs De jeunes chroniqueurs Qui étaient dans le lit Nus avec toi Quoi ? Absolument Il y avait Laurent ? Est-ce qu'il y avait Laurent Ruquier ? Non 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 Je suis allé voir Laurent Ruquier Je suis allé voir Laurent Ruquier Les chroniqueurs d'ici Dans mon lit Dans ton lit De l'époque Dans ton lit Ah bah moi j'ai des noms Alors je peux vous dire J'étais obligé J'étais obligé De les écarter de l'émission Philippe Vandel Et Yvan Le Bolloc Exactement Et ils étaient nus dans ton lit Et tu le trouvais mignon Yvan Le Bolloc Tu te souviens ? Il était mignon Attendez Est-ce que là l'audience A monté un petit peu ? Non Est-ce que Claude était nu aussi ? Bah oui Il était complètement nu Et Vandel et Le Bolloc Ils se privaient pas avec Claude Ah je peux te dire Yvan Le Bolloc Il était trop beau Mais sa femme était pas mal J'ai toujours sur mon portable Les photos Alors là bon c'est un peu idiot Parce qu'on était à la radio Mais j'ai toujours les photos Ouais 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 Ah non N'en croyez pas Pour faire monter l'audience Moi je sais comment faire Mais évidemment que c'est pas vrai Claude on le sait bien Ah oui Ah moi je l'ai cru Mais non Ah non C'est une blague ? Mais je crois tout ce que dit Gérard Mais il y a 15 ans J'avais quand même 70 ans déjà Et alors ? Ah non mais Romain Ça veut dire quoi ? Bah le rideau était fermé Non Ah non pas du tout Le rideau était fermé ? Le rideau était fermé Mais non vous n'y comprenez rien Quand on a un partenaire Depuis très longtemps On peut avoir 70, 75, 80 Oh tu peux plus parler Mais tu faisais l'amour à 70 ans Ah bah T'as raison Avec un vieux partenaire Je peux pas ramasser des gosses de l'émission Et les mettre dans mon lit En payant un petit peu Il y a pas d'âge Il faut rassurer Ceux qui Vous parliez de pique là Je suis sûr qu'en ce moment Il y a des gens qui sont très heureux Il faut leur dire qu'on fait l'amour à 70 ans A 71 A 72 Un Pierre A 74 Personne est moins nombreux que ça Pierre Dis-leur Qu'on bande Et qu'on fait l'amour A 73 ans Je sais pas Moi je veux même pas répondre A cette question Parce que je sais Que dès que j'aurai atteint 44 J'arrêterai moi Mais toi Claude Jusqu'à quelle heure Pardon Jusqu'à quel âge Elle ferme à 19h C'est con Attends mignonne Elle est tellement encore On dirait une poupée C'est vrai C'est vrai Moi je t'imagine très bien Oli Faisant l'amour à 77 ans Oh non Avec Tintin Pour la dernière fois Tu t'as raté à quel âge Oui bah c'est ça 77 Oh à peu près Ah j'ai encore 20 ans Oh la menteuse Oh la menteuse Au prix où elle a payé sa poitrine Il y a intérêt Je vais la retirer Je la retire Vous la retirez votre poitrine Si 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 c'était pour les 80 ans de Georges Bah voilà maintenant Ah ça te fait mal au dos Bah tu m'étonnes vu le poids Mais il a raison Ils se sont trompés C'était pour les gauches Je savais pas pour offrir à Georges C'est quand vous auriez pu le faire partir Vous auriez pu lui offrir Quand il est parti J'ai honte de jouer dans le même film que vous Mais Stevie me dit que je devrais Mais comment ça s'enlève Comment ça s'enlève Ça s'enlève pas Mais j'allais vous le montrer Mais non Non il y a une valve Il y a une valve Mais j'ai peur qu'elle s'envole Ah mais c'est des vrais C'est vrai que tu m'étais des escalopes moi Des escalopes Mais j'ai pas des frais Non Ils ont rajouté un petit truc Comme un petit second Comme ça Mais il y a une valve C'est comme un ballon Non j'ai aucune cigatrice Tu veux regarder Oui vas-y Regardez-moi Lorsque je saute Refuse de toucher Refuse de toucher Regardez Je sais qu'on est dans une émission de radio Mais t'arrêtes un peu Tu vas prendre ton pied là C'est normal Chers auditeurs Chers auditeurs Une jeune femme Est en train de Est en train de se trémousser Pour montrer Oh oui Surtout que j'ai un jean très serré Elle est tout à fait fière De nous montrer Qu'elle a les seins qui balottent Bah oui Il n'y a pas de quoi se vanter Dans un instant Je ne sais même plus moi Serge Diado C'est ça Non pas encore Eh oui c'est non aujourd'hui Il lui a déjà demandé Cinq fois De bien vouloir L'épouser Cinq demandes À mariage Ont été faites À LA Robert C'est la 32 ans Et ça fait cinq fois Qu'elle lui dit non Mais de qui s'agit-il ? Attends C'est une actrice ? Elle C'est une jeune femme Qui a 32 ans Je ne peux pas vous dire Ce qu'elle fait exactement Je ne la connais pas bien Mais lui on le connait En revanche George Clooney Non pas George Clooney Il a déjà essuyé Cinq refus À autant de demandes De mariage Faites à sa dulcinée Hayley Roberts 32 ans Donc c'est un américain ? C'est un américain Vieux ? Ah bah lui il a 59 ans Très jeune Ça commence à faire Paul Anquin ? Non C'est un beau gosse ? Alors écoutez Paul Mac Bah non il est en anglais Il l'a été sûrement Moi ça n'a jamais été Ma tasse de tes jambes Est-ce qu'il a joué Dans une série ? Oui Est-ce qu'il a joué Dans 24 heures ? Non Ah Pierre Dès que c'est pas d'Eric Il sait pas de toute façon Ah Docteur House ? Docteur House Non On le connait plus Par la télévision Que par le cinéma ? Il a fait quelques films aussi Mais c'est surtout La télévision Paul Newman ? Paul Newman ? Non Il est beaucoup plus âgé Je crois maintenant Il fait partie d'un jury Il est mort Si tant est qu'il n'est pas mort Il fait partie d'un jury ? Ah David Asseloff Excellente réponse de Steve Il fait partie du jury D'incroyable talent aux Etats-Unis David Asseloff Alors il est sorti de l'alcool ou pas ? David une salope Non Asseloff Alerte à Malibu Tu t'en rappelles Mitch ? Oh non mais écoutez Avec Pamela Anderson Non mais là vous le faites exprès Claude Je te reconnais Non j'ai jamais vu Comment t'appelles David Asseloff Alerte à Malibu Enfin il a fait plein de trucs J'ai jamais vu ça moi T'as jamais vu Alerte à Malibu ? Personne n'a jamais vu K2000 Alerte à Malibu K2000 aussi K2000 Ça c'est de ta génération quand même K2000 Elle connait K2000 Je croyais que c'était C'est ce que je lui dis C'est un détachant Un détachant C'est terrible de demander Cinq fois en mariage A quelqu'un Et qu'elle vous dise Non cinq fois Ça vous est déjà arrivé ? Non le pire c'est Quand tu demandes en mariage Pour déconner Et quand tu dis oui Bah moi non plus J'ai jamais refusé C'est vrai T'as jamais refusé ? Tu m'épouses Claude J'ai jamais refusé Une demande en mariage Est-ce que tu veux m'épouser ? Non C'est trop facile T'as déjà fait ça A la propriétaire De l'hôtel La barrière C'est retarti Elle t'a dit non ? Dis-moi Elle t'a laissé gros Ça y est c'est retarti Gérard faites quelque chose Calmez tous vos copains Vos vieux copains Dieu sait Dieu sait Je ne suis pas pour les médicaments Mais là je vais vous en donner Ah c'est vrai T'as le pouvoir Ah mais regarde sa chemise Elle s'ouvre Il a un tout petit peu de poil J'ai le pouvoir De vous rendre normal Non mais attends J'ai dans ma Tu peux non ? T'as un joli Comment on dit buste Il se fait Bernard-Henri Lévy maintenant Il se fait la chemise ouverte On va bientôt l'appeler Sire Attention Sire Pourquoi ? Sire 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 Bah oui en France on dit Sire Bah oui il n'y a rien de nouveau Tu ne dis pas Sire Winston Churchill Tu dis Sire Non en Angleterre Mais là on est en France Et alors tu n'appelles Sire Tu ne dis pas Sire Emmanuel Bah non Bah écoutez C'est vrai que vous allez me donner Des leçons de monarchie Ça c'est sûr Majesté votre Sire Qu'est-ce qui est plus épais À partir d'aujourd'hui ? Les papiers de cigarette Bonne réponse de Jean Ben Guigui Ouais j'arrive de temps en temps À glisser une question Et à obtenir une réponse Demandez-leur pourquoi ils sont plus épais Pourquoi ils sont plus épais ? Parce que pour que le papier se consume Très rapidement Et surtout ça s'arrête Quand on tire sur une cigarette Il faudra Le papier résiste Et il faudra tirer dessus C'est pour éviter les incendies Pour éviter les incendies Et si on arrête de tirer sur la cigarette Elle s'éteint Les cigarettes mal éteintes Quand tu la rallumes Elle a très mauvais goût Voilà Elle n'a pas le même goût Quand tu la rallumes Et ils mettent quoi Comme produit chimique Justement pour que le papier L'arrête des bonnes Bon allez arrête Maintenant file-nous Brûle juste du papier Sans la cigarette Juste le papier de cigarette C'est accroce Pourquoi une autre question ? Parce qu'ils font chier Ils restent 10 minutes Un quart d'heure Sur cette histoire De papier et de cigarette On va arriver au journal On sera encore Parler du papier et de cigarette Dis-moi Si tu voulais être patron Il fallait t'y prendre plus tôt Alors voilà une autre question Claude Qui a 60 ans cette année ? Plein de gens Et dont on parle beaucoup aujourd'hui Et on en a même parlé en début d'émission Mais c'est pas un être humain C'est pas un être humain C'est une statue C'est pas une statue Tintin ? Non pas Tintin Une voiture ? Pas une voiture Un monument ? On en a parlé tout à l'heure Avec un auditeur au téléphone Ça c'est 60ème anniversaire de Du Beaujolais Du Beaujolais Bonne réponse de Claude Sarraute Bravo Bravo Claude Bravo Claude Puis-je vous corriger ? Oui 60ème anniversaire de ce qu'on appelle Le Beaujolais nouveau Ah oui Du Beaujolais nouveau Parce que le Beaujolais existe depuis assez longtemps déjà Et oui Ne refaites pas la même erreur qu'avec le jean Avec le jean Ça m'a daté ça de 14, de 15 ans quelque chose le Beaujolais Le Beaujolais nouveau à 60 ans tout simplement L'industrie du Beaujolais Voilà l'industrie du Beaujolais Je vais le boire Je vais le boire ce soir Et vous devinez où ? Non Là où ça a été pratiquement inventé Au pied de cochon Au pied de cochon Au pied de cochon Dans les Halles Dans le trou des Halles On va t'emmener là-bas Avec qui vous allez là-bas ? Je sais pas il y aura une centaine de personnes Mais qui va t'emmener ? Mais qui vous a invité ? Pour le Beaujolais ? Ah je suis invité par une des serveuses Elle est peut-être caissière Je ne sais plus Enfin c'est une charmante jeune femme Oui J'y vais très souvent On y allait tous les dimanches avec Revelle On avait même notre table La table 34 Vous alliez pour déjeuner ? Pour diner Vous alliez pour boire surtout Pour boire Et ils ont un pied de cochon formidable Et des huîtres Et des boules marinières Le pied de cochon C'était un endroit Tu devrais raconter un petit peu mieux Si tu permets C'est que c'était un endroit De nuit qui était ouvert Enfin toute la nuit 24h sur 24 Et la nuit S'ils croisaient dans une ambiance Très très brillante Comme ça Avec des grosses Les mondains Qui sortaient de l'opéra De machins De soirées De visons Des bijoux Des trucs Avec les forts des Halles C'est-à-dire les tueurs d'Halles Les bouchers Qui étaient là Avec leur quartier de viande Et qui étaient sanguinolents Comme ça Et tout ce monde-là Se croisait Et la grande mécanité Ce n'était pas le pied de cochon C'était la soupe à l'oignon On va manger une soupe à l'oignon À 2h du matin Toutes choses Qui se sont perdues C'est bien ça Le mec qu'il entend le mot oignon Il dit c'est bien ça Bah j'adore la soupe à l'oignon Comme j'adore la soupe à l'oseille Bah oui C'est vrai En fait t'aimes le cul Et l'argent toi Bah c'est toi qui vienne le vrai monde Spécial Beaujolais avec Serge Liado Oui en effet Vous avez parlé du Beaujolais Il a 60 ans C'est le Beaujolais nouveau Bien sûr Justement moi je vais parler du vrai Beaujolais Parce que ça c'est une vieille tradition Un produit Un produit du terroir Un marqueur Ça évoque les comptoirs de Zin La bonne franquette Et les buffets campagnards Donc il a été célébré dans pas mal de chansons Et parfois dénigré Je vous propose 12 extraits Est-ce que vous saurez Dominer les interprètes Qui parlent du Beaujolais 12 chanteurs Qui parlent du Beaujolais C'est parti D'abord le petit déjeuner Chocapic et Beaujolais Pour l'énergie c'est vital On s'effonce on y va Pas besoin de Beaujolais Quand on a du Bourbon On flirte en humant le vin frais On danse au Beaujolais On s'embrasse au Vouvray Et au Saint-Émilion Ma France à moi C'est pas la leur Qui fête le Beaujolais Qui prétend s'être baissé Pour l'arrivée des immigrés Je l'ai amené dans un Un petit bistrot Au long bout un Beaujolais Un hectare de première Moi je t'ai pleuré bien un litre De Beaujolais Mais je n'ai qu'une petite T'attenté Le Beaujolais Je l'ai Je l'ai dans ma cave Le frigidaire Était cassé Comme nous avions La gorge sèche Tout le Beaujolais Y a passé Quelques choux par-ci Une certaine de crevettes Et un gratin de clinois Noix de veau Ah Rosé dans le bon Beaujolais Sommure entre deux mers Beaujolais Marsala Toute la fine fleur De la vignette est là Tous les matins Je la découvre au fond de Mon café au lait Et tous les soirs Je la retrouve encore Dans mon Beaujolais Moi ça m'est égal Je n'ai plus qu'un rite C'est le cornet de frites Et le Beaujolais C'est très difficile Serge Goliadot Je m'en suis pas rendu compte En faisant le montage Et maintenant je m'en aperçois Oui Est-ce qu'il y a Serge Lama ? Alors attendez Chacun son tour Daniel comme vous n'êtes pas là souvent Je vous donne la parole en priorité Je n'en ai trouvé que deux Serge Lama Oui Et peut-être Léo Ferré Oui Très bien Les deux derniers Serge Lama et Léo Ferré Pierre Bénichoux Moi j'ai trouvé évidemment En numéro 3 Maurice Chevalier Très bien En numéro 5 Avec Boris Vian Non C'est une chanson de Boris Vian Mais c'est pas Boris Vian Vous avez marqué Mais c'est quelqu'un que vous avez connu Et puis je vais trouver Lama aussi Serge Lama Vous Gérard Milan Alors il y en a au moins un Que personne d'autre que moi ne va trouver C'est les premiers C'est les Fatal Picard Que j'aime beaucoup Exact Les Fatal Picard Exact Bravo Gérard Que j'ai souvent vu en concert Il y a Diams Oui Diams Et il y a aussi Coluche C'est lui qui chante la chanson de Boris Vian On n'est pas là pour se faire engueuler C'est le générique de son émission sur Europe 1 Et est-ce qu'il y a Birkin ? Il y a Jane Birkin Bravo C'est pas mal Est-ce qu'il y a Maxime Le Forestier ? Oui Oui Bravo Jean Est-ce qu'il y a les double 6 ? Non Ah c'est pas loin je vois ce qu'il veut dire Mais il n'y a pas les double 6 Les double 8 ? Non Claude vous avez deviné qui ? Diams Bravo Vous connaissez Diams vous ? Parfaitement Et qu'est-ce qu'elle chante Diams ? Elle chante des raps Oui Et maintenant elle se met des voiles Mais je crois qu'elle est tombée amoureuse d'un musulman Ou je sais pas quoi Où elle s'est convertie Non souvent c'est pas Tu mets ta burqa quand tu viens comme protestant Moi je suis pas musulman tu vois Mais ma femme porte la burqa Ah oui ? Oui Moi c'est pour des questions de microbes De machin Tu comprends Tu sais jamais Si une femme tu sais jamais comment c'est Alix porte la burqa à la maison Non pas de nom s'il vous plaît Elle porte la burqa Pas dans la rue mais à la maison Moi je l'ai vue à l'île de Ré en vélo avec la burqa C'est très étonnant comme paysanne Quand on est à Londres Le nombre de femmes qui portent la burqa est quand même impressionnant J'avais vu une scène que j'ai prise en photo Qui est quand même irrésistible C'était à Haït Park Deux femmes qui promenaient leurs enfants en burqa Et elles se prenaient l'une l'autre en photo Donc la première prenait la photo Et ensuite la seconde Une seule photo Je suis avisé déjà que sans burqa J'arrive pas à prendre une photo C'est trop mignon Elle se photographiait l'une l'autre Non il n'y avait pas de grillage C'était quand même beau Pourquoi l'avoir prise de photo Déjà une photo on ne sait pas qui est dessous Mais deux Puisque c'était exactement les mêmes C'était drôle Peut-être qu'il présentait les modèles de burqa Tu peux revenir à mon quiz là ? Parce qu'il en manque quand même Il en manque bien 4-5 Pierre aurait dû reconnaître quand même le numéro 7 Alors attendez On va y venir On va donner les réponses Il veut toujours donner les réponses Mais autant les donner avec la musique Vous êtes d'accord ? Je sais mais quand même que Pierre devine le 7 On va lui dire qui c'était le 7 Ça c'était bien les Fatales Picards Les copains de Gérard Millet C'est Gérard Lenormand Qui chantait la chanson de Michel Sardou Donc c'est dur Ça c'était bien Maurice Chevalier Bravo c'était bien Diams Coluche Jean Birkin exact C'est celui d'après que vous n'avez pas trouvé Jean Constantin Nicole Croisille Et chanson plus bifluorée Maxime Le Forestier Et après vous allez trouver Serge Lamar Et Léo Ferré Enfin franchement Serge Mon Sébastot Ah oui 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 Franchement Trouver Gérard Lenormand Chantant du Sardou Ou Nicole Croisi Interprétant une chanson de Paul Misra Créée par Redaker Là vraiment vous abusez Ah mais ça prouve que je cherche Non il y avait aussi une version par Henri Salvador Le Petit Souper aux Chandelles Qui était beaucoup plus connu Les chansons plus bifluorées C'est pas facile non plus Le Petit Souper aux Chandelles Oui mais c'était intéressant Oui mais on a appris des choses C'est bien C'est bien Mais Jean Constantin Oh tu connais pas toi Non absolument pas Oh c'était celui Il y a même un prix Constantin Qui est donné maintenant Au chanteur chaque année Il n'a rien à voir avec lui Il a fait mon truc en plume Michel Constantin Pas Michel Jean Jean Mon truc en plume de Zizi Mon truc en plume plume Il a fait ça Il a fait la petite rime Comme Paris rime avec Esprit Comme Auteuil rime avec Orgueil Comme Anan Toi tu rimes avec moi Il en a fait Mon Ménage à moi Mon Ménage à moi c'est pas lui Mon Ménage à moi je crois que c'est lui aussi C'est un très bien compositeur Mon Ménage à moi c'est toi Repris par Etienne Dao Depuis toujours à la fête Mais je t'ai pas la chantée Etienne Dao J'aime bien aussi la version d'Etienne Dao Je ferai le tout du monde Non parce qu'il faut le chanter ça C'était Edith Piaf Il y a Catherine Sauvage La terre n'est pas assez ronde Mais la version d'Etienne Dao est très bien aussi Tu me fais tourner la tête Tu me fais tourner la tête C'est bien le Beaujolais nouveau qui est arrivé Crois-moi On va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Daniel Évenoux Claude Sarraute Stevie Boulet Gérard Miller Pierre Benichoux Et Jean-Benz Guigui Sont avec vous Jusqu'à 18h Salut Karine Salut Vincent Bonjour Karine est à Bayeux Elle me dit pas bonjour Karine Vincent Bonjour Bonjour oui Ah bah alors Je suis là à tout le monde Et bah oui Vincent lui il est poli Voyez Karine Ah bah oui bonjour Bonjour Vous êtes à Bayeux dans le Calvados Oui Et qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis secrétaire Secrétaire ? Secrétaire dans quel domaine ? Dans divers entreprises ça dépend D'accord Comme ça Je ne veux pas le dire Secrétaire volante Volante voilà Karine un petit message Profitez justement de votre douce voix Et des antennes de repeint Qui vous sont grandes ou ouvertes Bah non pas vraiment Elle est bien Elle n'aime personne Ça c'est une femme bien ça Vous êtes célibataire ? Non Et vous n'avez rien à dire A votre amoureux ? Pas célibataire Mais pas marié non plus Non En couple Vous avez une liaison clandestine C'est ça ? Ah il est marié Il est marié Il s'en passe Il s'en passe des trucs en province Tout à fait C'est vrai que vous avez une liaison cachée ? Oui Non pas du tout Ah bon ? Bah alors Pas du tout Une liaison directe Quand même Ah bah alors Ah il y en a des liaisons cachées Mais pas moi Et bah embrassez-le Ou là d'ailleurs je m'en fiche Non c'est pas de ce côté-là encore C'est pas de ce côté-là On vous ment pas L'embrasser d'un côté ou d'autre Ah aussi Pourquoi tout de suite Embrassez-le ou embrassez-la Je m'en fous Quand on est un peu gêné Pourquoi ? Mais pourquoi ouvrir toujours À toutes les perversions ? Oh bah l'autre On n'en saura pas plus Sur le compagnon de Paris Non si 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 C'est déjà un mystère C'est une liaison secrète Ça doit être le curé de Bayeux Ou un truc comme ça L'évêque Ou le maire de la ville tout simplement Vincent lui est à Cannes Et alors lui Vincent Il n'a rien à cacher hein Vincent Oh non non Moi en tant que steward Sur long courrier Je n'ai rien à cacher Et voilà ça c'est fait Ça c'est formidable Bravo Vincent Steward je croyais Qu'il y avait deux chances sur trois Il n'y a qu'une chance sur trois Exactement Il n'y a que 33% Qui sont Mon dieu ma chère Qui sont comme ça Mon dieu ma chère Mais enfin On a l'impression D'être dans les années 50 Avant Dans les années 30 Tu sais comment on disait ? Non Il paraît qu'il y a du bruit qui court Attends T'as plein de steward Qui sont aussi hétéro sissi Mais oui C'est quoi hétéro sissi ? L'hétéro sissi C'est un hétéro Qui regarde sissi Qui pleure Enfin qui fait tout Enfin qui fait très gai Mais qui est vraiment hétéro quoi Ah oui Un hétéro sissi Un hétéro sissi Un hétéro sissi À cause de sissi la verratrice On en apprend des trucs ici Ah sissi la verratrice Ben Guigui T'es un peu hétéro sissi toi Moi je suis un peu hétéro sissi Il y a les homos ici Alors que moi je suis pédérambo Moi je suis hétéro sissi Mais On dit plus Demain Mais il y a des expressions Qui sont perdues Qui étaient mignonnes C'était Il est comme ça Ou il est de la jaquette La jaquette flottante C'est des plus jolies choses J'ai jamais compris La jaquette qui flotte La jaquette flottante Non mais écoutez Il est de la contre-allée Il est de la contre-allée Oh non Vincent Un petit message à faire passer Je sais pas Des passagers A votre ami A de la famille Non j'espère vous avoir Tous un jour à bord Dans les avions Ça dépend Quelle ligne vous faites Je fais le long courriel Je suis rentré hier De Los Angeles Non C'est comment là-bas Voici la question Qui va vous départager Karine et Vincent On a quand même Deux auditeurs costauds Ils sont bien Un l'un et l'autre Il y en a un qui les en secrète Et l'autre qui est mon dieu ma chère Vous pourrez en plus Karine et Vincent Avoir un bel ensemble De bagages pour chez Pour chez Paris Vous offre le modèle Brett en tweed Garni de cuir Pour partir jusqu'à Saint-Cyprien Dans cet hôtel 4 étoiles L'hôtel Saint-Cyprien Golf Resort En formule petit déjeuner La boutique pour chez Paris Maison de Maroc Quinerie Fondée en 1903 C'est 13 places des Vosges Dans le 4ème arrondissement Karine, Vincent Voici pour le voyage Et pour vos bagages La question On parle pas mal Dans la presse Aujourd'hui Du 4ème chapeau De quoi s'agit-il ? On parle pas mal Dans la presse Aujourd'hui Du 4ème chapeau De quoi s'agit-il ? De Madame de Fontenay Un nouveau chapeau Qu'elle porterait Non Vincent Ah ça c'est con Ça c'est le mec Qui a pas internet J'ai l'impression J'ai l'impression que Jean-Benz Guigui Les 4h-inettes Non Les 4h-inettes Non c'est pas ça Karine faut vous dépêcher C'est le mec de chapeau Non Vincent Par rapport à l'Euro 2012 Allez-y Un tirage aux soeurs Par rapport Je lui donne la bonne réponse Effectivement Allez-y Qualification de la croix Non c'est pas ça Non 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 Il a l'internet Je vous donne la bonne réponse Tu la fais Emile On voit que c'est pas la bonne réponse C'est pas la bonne réponse Il faut la donner la réponse En fait la France a été tirée au sort Dans le 4ème chapeau Bonne réponse de Vincent Voilà Heureusement qu'il a internet Elle a pas encore été tirée au sort Le tirage au sort aura lieu le 2 décembre Mais effectivement on sera Dans le 4ème chapeau Et il y a du lourd Et il y a du lourd Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut tomber Contre le Portugal Contre l'Espagne Ou contre l'Allemagne Vincent vous partez avec qui alors ? Écoutez je ne sais pas encore Mais je pense quand même Que je vais offrir ce séjour à mes parents Ah Voilà Voilà un bon garçon Voilà un bon garçon Là 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 La vraie nous a répondu Là 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 Voilà Un steward qui veut faire plaisir à ses parents Là on n'a plus aucun doute Vous connaissez forcément l'artiste américain Christo Mais qu'est-ce que Christo a décidé d'emballer cette fois ? C'est celui qui avait emballé le pont C'est celui qui avait emballé le pont neuf à Paris Est-ce que c'est en France qu'il emballe quelque chose ? À l'époque c'était en 85 qu'il avait emballé le pont neuf Avec 40 000 m² de toile et 13 000 m² de cordage Est-ce que c'est en France ? Ce n'est pas en France C'est le pain de sucre à Rio de Janeiro Non, non, non 25 ans après avoir empaqueté le pont neuf L'américain Christo va draper, va emballer Quoi donc ? Est-ce que c'est un autre pont ? À New York, le pont de Brooklyn Non, un chantier de 2 ans Ça a coûté 50 millions de dollars Est-ce que c'est en Chine ? Non, c'est aux Etats-Unis C'est à New York C'est pas à New York Le pont de San Francisco Non L'Empire State Building Non L'hôtel Sofitel Non C'est un pont ? Non C'est pas un pont ? Non La statue de la liberté Qu'est-ce que vous dites ? L'habitage Troscan Non Il aurait mieux fait de l'emballer ça c'est sûr C'est en Amérique on a dit ou pas ? C'est Pierre Benichoux qui a dit ça C'est pas vrai ? Alors là je mettrai en faux Incroyable Vous avez des preuves ? Bon est-ce que c'est en Amérique ? Oui j'ai dit Bon alors du Nord Qu'est-ce qu'il y a de gros en Amérique ? La statue de la liberté Ah le Washington Monument Non Il a 76 ans déjà Christophe Ah dans l'Utah là Le Face Mountain Je ne sais pas quoi Je vais vous aider si vous voulez C'est dans le Colorado Qui va travailler Les chutes du Niagara Les chutes du Niagara Non Non C'est au Canada en plus Il a déjà quand même emmailloté Le Reichstag Le Reichstag en Ashtar Ah je sais Laurent Au Colorado C'est pas l'espèce de Parce que dans Lucky Luke Tu sais il y a toujours des grands rochers Comme ça dans le Grand Canyon Avec les têtes des anciens présidents Avec les têtes des anciens présidents Il a emballé Central Park à New York déjà Est-ce que c'est dans une ville ? Il a emballé ma soeur Moi aussi j'aimerais bien qu'il m'emballe Dans une ville ? Dans une ville ? Non Pas tout à fait Dans un parc ? Un parc national ? Il a emballé le Grand Canyon alors Une réserve indienne ? Non Le Grand Canyon ? C'est un mot qu'on connaît tous ? Oui oui Colorado il n'y a que ça Qu'est-ce qu'il y a dans le Colorado ? Il y a ? Le Grand Canyon Non mais il y a Il y a une ville Il y a plusieurs villes Colorado Springs ? Entre Canyon City et Salina Qu'est-ce qu'il y a ? Ah le dessert de sable blanc Non Mais comment tu vas emballer le désert ? Justement pas un désert Il ne va pas emballer un désert Une forêt ? Une montagne ? Non Une forêt ? Non pas une forêt Un lac ? Alors pas un lac Une rivière Une rivière Laquelle ? Bah le Colorado Bah le Colorado Non La rivière sans retour Ah non non attends La rivière qui passe par le Colorado Oui oui attends Calme-toi 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 C'est la rivière Le Mississippi ? Non non Il va quand même poser des panneaux de tissu argenté sur 10 km au-dessus de cette rivière Bah oui comme une sain C'est immense C'est génial qu'il faut dire ce fleuve Parce que river ça ne veut pas dire rivière Bah là on dit c'est Bon alors ça commence par un A Voilà Je vais vous aider Arizona Non Arkansas Arkansas Bonne réponse de Claude Sarraud Oh bah dis donc Bravo Je connaissais pas l'Arkansas river Moi non plus Je connaissais pas l'Arkansas river Ah bah si il va emballer l'Arkansas Vous connaissiez pas l'Arkansas C'est un état Mais ça a un état C'est un état C'est un état C'est un état Je ne voyais pas que j'étais l'Arkansas river Et bah c'est l'Arkansas river Oui mais on ne connaissait pas Il y avait une rivière Personne ne savait pas Je ne savais pas La rivière Arkansas Non mais là vraiment vous faites chier C'est une erreur Moi je connais Puisque j'ai donné la bonne réponse Tu connais l'Arkansas Mais tu ne connaissais pas un fleuve Mais bah j'ai quand même dit La rivière Arkansas Au lieu de rafting Dans le Colorado Voilà Que vous connaissiez vous Laurent Oui Que je connaissais J'ai fait du rafting Moi monsieur sur l'Arkansas C'est une erreur de rafting C'est une erreur de rafting Oh la la C'est la sonde des kibou On le sait dire Il tourne de tous les pays Lisez-vous Il ne savait pas Un CD J'essaie de mentir Comme Christine Bravo Et je n'y arrive pas Ça se voit Dans un instant Paul Vermus Salut Paul à nouveau Bonjour à tous Oui bien depuis tout à l'heure Toujours heureux Bah écoutez Le mot bonheur Est un petit peu excessif Mais on fait avec L'émission du 31 décembre Qui passera sur TF1 Sera-t-elle enregistrée La semaine prochaine Par Arthur C'est la première question A laquelle je vous ai demandé De trouver une réponse Vous prenez un drôle de ton Pour m'interroger Je trouve Bah oui mais parce que Voilà j'ai envie d'avoir Un point un peu docte C'est vrai Alors moi je vais vous le dire C'est une vieille habitude Mais maintenant On tourne de plus en plus A l'avance Alors l'émission Du 31 décembre Sur TF1 La soirée d'Arthur Intitulée On roule pour 2012 Est enregistrée Mardi 20 novembre Si ça intéresse Ces auditeurs d'Europe 1 Ils sont invités au Lido De 17h à 1h du matin Et ils inciteront A une émission Qu'il y aura pour inviter Les animateurs vedettes De la chaîne Bref c'est toujours On prend les mêmes Mais on recommence A la limite qu'on enregistre Je sais pas vers le 20 décembre Une émission qui passe Le 31 ou le 15 décembre Mais le 20 novembre Ça me paraît dingue Mais alors ils n'ont plus Que des jeunes Ouais Mais il y aura Foucault Ferrari Enfin la petite bande Foucault c'est risqué aussi C'est risqué Je vais vous dire un truc Laurent Je vais vous dire un truc C'est pas le monopole de TF1 Bah oui Nagui enregistre N'oubliez pas les paroles Spécial Noël Le 22 novembre Et Spécial Nouvel An Le 30 novembre Non mais ça me paraît tôt quand même D'enregistrer Le 31 décembre Le 20 novembre C'est marrant Je sais pas Bah oui mais C'est aucune espèce d'importance On avait fait nous une nuit Non avec toi Non Nous on a jamais fait la nuit Le 31 C'est sûr C'est sûr On nous a demandé de passer Une fois dans une émission De faire coucou Pour dire bonne année Voilà Ah ouais Je pensais que c'était nous Qui avions fait Mais on avait fait un coucou Drollement bien Tu te souviens Tu te souviens Vous savez comment j'étais habillé Les gens n'ont retenu que ça Vous savez comment j'étais habillé J'avais un costume lamé J'ai fait Mon costume lamé Coucou Je fais vraiment ce que jure Maxime Brunery Jury du prix littéraire Du savoir et de la recherche Est-ce que Laurence Bavia A vu d'autres démissions Dans le jury Depuis qu'on sait que C'est quand même Le mec qui a tiré sur Chirac Bon c'est un ancien néo-nazi Enfin bon Il écrit peut-être bien ce garçon Mais il a des antécédents quoi C'est pas C'est pas tout blanc Alors Ce prix Qui devait être mis Au Procope Dimanche J'ai d'ailleurs été convié Dimanche Eh bien je pense que Il manque jamais de cité Un restaurant Mais non mais Et le prix est remis Écoutez le Procope C'est le plus ancien café de Paris C'est là où il y a le bureau de Voltaire Alors franchement je peux le citer Comment il s'appelle ce bistrot ? Le Procope Alors bon L'artiste du prix ça me paraît sacrément compromis Je dirais même que c'est franchement la Béréginat Ah oui Maître Pierrat a démissionné Laurence de Cambronne a démissionné Carole Zalberg a démissionné Carole Zalberg a démissionné Arnaud Vivian a démissionné Vincent Cespedes a démissionné Mais j'ai plus grave Laurent J'ai beaucoup plus grave Ah Aliette Abbé Cassis Romancière de vrai vrai talent Eh bien figurez-vous qu'elle a eu la surprise De voir son nom dans le jury Sans qu'elle ait donné son autorisation Tout d'aime pour Mazarine Ah bon Ah bon Alors ça c'est pas supportable d'être dans un jury On vous met d'office dans un jury Qu'est-ce que ça veut dire Laurent ? Alors qu'est-ce qu'elle vous a dit Mazarine ? Bah écoutez non C'est pas qu'elle m'ait dit quelque chose C'est qu'elle a jamais été dans le jury C'est-à-dire qu'on retrouve son nom dans le jury Mais est-ce qu'elle vous l'a dit elle-même ? Non Non mais rentrez pas trop dans le détail Là vous me gênez Vous savez il y a quand même Ah le middle En fait il mitonne depuis tout à l'heure Et alors Herman Fuster Est-ce qu'il a vraiment été engagé Par Benoît Delpine pour leur famille ? Oui tout à fait Ah oui oui Alors bon C'est l'équipe de Groland Voilà Gustave Carven et Benoît Delpine Donc c'est l'auteur de Groland Ils étaient dans un bistrot Et l'affaire Herman Fuster Faisait la une des journaux Ils étaient dans un bistrot En train de commenter l'actu Et ils ont dit comme ça À quelques copains Qu'ils nous rejoignent On lui donnera un petit rôle Dans notre film Un film qui s'appelle Grand Soir Qui sort au mois d'avril Et dont les prises de vue Ont lieu à Bordeaux La boutade est publiée La boutade de Dijon Laurent Elle me montonait Un pk bien vu Très bon excellent La boutade La boutade est publiée Dès le lendemain Dans les colonnes Dans les colonnes de Sud-Ouest Herman tombe sur cette annonce C'est Pierre Bellemare Téléphonie directement à la production Herman dit une proposition comme ça Ça n'arrive qu'une fois dans sa vie Il a répondu Il a été engagé Il a fait une... Tout ça parce qu'il a agressé Nicolas Sarkozy Il faut le faire quand même Donc il a tourné C'est un rôle de figurant Vraiment Il a été payé au tarif des figurants Pendant une journée Les bras m'en tombent Alors vous savez ce qu'il a dit quand même Attendez Delépine Vous savez ce qu'il a dit ? Non A propos de ce garçon ? Non Attendez son geste est à la fois courageux Citoyen Maladroit et sans calcul C'est un bon gars Non mais c'est quand même extraordinaire Bon gars bon gars Qu'est-ce qui lui arrive à elle ? Un simple grelendelle Bon alors En tous les cas moi je vous donnais Paul Vord et Dupontel Qui sont les héros de ce film L'ont trouvé plutôt sympathique Voilà ce que je peux dire En toute objectivité Bien sûr On termine avec Justin Bieber Paul Ouais 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 Alors si Maria Yetter Yetter, Yetter C'est elle qui a porté plainte Début novembre Devant la cour de Los Angeles Donc Justin Bieber Elle disait C'est lui le papa de mon fils de trois mois De trois mois D'accord ? D'accord Si elle a retiré sa plainte C'est parce que ses avocats Ont fini par renoncer A défendre cette jeune femme Ils l'ont trouvé un peu excité Un peu allumé quoi Alors et d'ailleurs ils ont reçu le message Bieber avait dit Je la poursuis immédiatement Pour diffamation et injure Alors bon En fait je crois que cette jeune femme Maria voulait attirer l'attention Un peu comme l'affaire Vous vous souvenez de l'affaire Montand Oui Voilà Alors je vais maintenant vous donner une information Que personne n'a Ah Justin Bieber Oui J'en passais par la voie officielle Non S'est fait faire Oui Dans un hôpital privé Et dans la plus grande discrétion Un test de paternité Qui s'avère négatif Donc il a tout bon partout Bieber Personne le savait ça Et Maria a tout à perdre On nous dit rien On nous dit rien C'est incroyable ce que vous arrivez à dégoûter Moi je vais leur dire au moins Puisqu'ils s'interrogeaient sur l'Arkansas Que l'Arkansas Pour avoir plus de précisions Cher M. Bénichoux Cher Mme Sarraute L'Arkansas est une rivière Un affluent Du Mississippi Dont le cours traverse Les états du Colorado Du Kansas De l'Oklahoma Et de l'Arkansas Ah quand même Il est quand même long de 2334 kilomètres C'est pas mal pour une petite rivière Oh man C'est le quatrième cours d'eau Le plus long des Etats-Unis L'Arkansas Je savais Puisque j'en ai pourdu En te donnant la première Dans un instant La voix de l'invité d'honneur Sera pas autant déformée Que celle de Claude Sarraute Bonsoir invité d'honneur Bonsoir Et merci d'avoir accepté notre invitation Daniel Evenou Pierre Bénichoux Claude Sarraute Gérard Miller Et aussi Jean-Benz Guigui Et Stevie Boulay Faut vous poser des tas de questions A vous de répondre par oui ou par non Quelques réponses courtes parfois Quand vous ne pourrez pas faire autrement Mais n'en dites pas trop Le but c'est quand même de les piéger C'est parti Est-ce qu'il vous arrive de vous maquiller Plusieurs fois dans l'année ? Vous êtes une femme ? Non Est-ce que vous êtes une femme ? Est-ce que vous êtes une femme ? Voilà Allons-y Il faut poser vraiment des questions Est-ce que Est-ce que On vous voit souvent dans les médias Ou on vous entend souvent dans les médias Ou c'est plutôt rare ? Parfois C'est rare Moi j'ai envie de répondre à votre place quand même Vous êtes plutôt rare Non ? Oui Donc vous suscitez de l'intérêt alors ? Non c'est parce que personne ne te connait C'est ça Quand on t'a dit que c'était une femme On ne dit pas qu'elle le connait Non c'est parce que c'est un choix de sa part D'être rare N'est-ce pas ? Est-ce que Oh bah alors je sais qui c'est Allez-y Mais je ne me rappelle plus le nom C'est l'idole de Jacques D'Alida ? Non Qui est Jacques ? Jacques c'est mon Son esclame Son majordome Ah oui j'avais oublié Est-ce que dans votre métier Souvent vous avez un stylo à la main Ou un crayon Enfin quelque chose pour écrire à la main Oui ça peut arriver Mais est-ce que vous êtes un écrivain ? J'ai écrit plusieurs livres Elle a écrit plusieurs livres Ah on l'a vend Elle a été comment ? Est-ce que quelqu'un dans votre famille Exerce le même métier que vous ? Non Est-ce que Quelqu'un dans votre famille Avec qui vous vous entendez vraiment vraiment pas ? Oui Ouais Je vois qui ? Ah 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 N'importe quoi J'ai une bluff là Est-ce que vous êtes blonde madame ? Non on ne demande pas ça Elle peut être blonde, brune, rousse Bah non moi ça l'aide Si t'as l'intérêt de poser cette question Mais pourquoi ? Laisse-luivre les gens Est-ce que les femmes changent de couleur ? Tout le temps, tout le temps Faut lui demander la couleur de son coucou Autrement de la couleur de ça C'est quoi ça ? Son coucou c'est quoi ça ? Ça va pas Claude ? C'est quoi la couleur de son coucou ? C'est honteux Est-ce que vous avez un physique typiquement ? Mais Stevie pose une très bonne question Pardon Claude Il y a quand même par exemple Sylvie Vartan elle est blonde Il y a quand même des gens dont on sait Comment tu sais ? Qu'est-ce qui fait blonde ? Elle est blonde ? Mais pas des cheveux Marlène Jobert et rousse Juliette Gréco est brune Oui on peut demander à une femme Si elle est blonde ou si elle est brune Vous êtes blanche vous par exemple Ça oui mais c'est vrai C'est gentil La méchanté qu'il y a C'est trop beau C'est pas parce que j'ai ce pub On n'avance pas Vous savez que j'ai beaucoup de mal madame ici Avec ses énergumènes Madame est-ce que En dehors de l'écriture Vous avez pratiqué d'autres métiers ? Est-ce que vous avez un physique De française typique ? Ça veut dire quoi une française typique ? C'est monstrueux Comme vous vous voulez dire comme vous ? Française typique c'est 1m66 Comme vous Pierre 1m66 Avec une taille grosseur Et la question de Pierre Béry Qu'est-ce qu'un français typique aujourd'hui ? Je vais préciser pour Pierre Est-ce que vous êtes blanche Catholique Né dans le Béry Vous avez plusieurs générations de français derrière vous Une baguette sous le bras Un Béry T'as qu'à nous dire Si elle préfère avoir un sac Chanel Ou un sac Riddle Qu'est-ce que vous dites madame ? Moi j'ai oublié la baguette et le béret Elle a oublié la bérette La bérette La baguette et le béret J'ai un indice Parce que là quand même On en est très très loin C'est un joli indice Qu'est-ce que vous en pensez invité ? C'était un générique d'émission ? D'émission non De film De film oui Donc vous écrivez C'est une bonne question ? On l'a déjà demandé Cette question Non Est-ce que vous faites des dialogues de film ? Non Est-ce que vous êtes actrice ? Est-ce que vous êtes actrice ? Non Est-ce que vous avez chaque mois à prendre au moins une décision vraiment importante ? Oui Alors restons sur la belle musique Est-ce que c'est une musique d'un film français ? Oui Avec Jean Gabin ? Non Je suis quand même déçu que vous ne reconnaissiez pas cette musique Oui Mais si je ne connais que ça Mais je ne sais pas Ce n'est pas Belmondo ? Non Non C'est le plus ancien D'autres indices et d'autres questions Mais ce sera dans un instant évidemment Après la pub Pour l'instant on n'a vraiment pas avancé du tout Du tout Du tout C'est une femme C'est une femme D'accord Qui écrit Qui écrit Mais oui mais ce n'est pas ce forcément pourquoi vous la connaissez le plus Mais on a bien compris Alors est-ce que vous avez tourné avec Francis Huster ? Non 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 mais elle a dit qu'elle n'était pas actrice Ça c'est vrai ? Oui Bah c'est rien alors Elle ne peut pas tourner avec Francis Huster Ah elle est réalisateur Voilà Peut-être Êtes-vous réalisatrice ? Non Non plus Est-ce que votre métier est disons plutôt un métier cérébral ? Oui quand j'écrive Oui Quand elle est En particulier avec le théâtre ? Non Non Est-ce que vous avez reconnu l'interprète de cette chanson ? Non Non Alors ça ne peut pas vous aider Vous vous l'avez reconnu invité ? Non Non Je vous dirai tout à l'heure de qui il s'agit Ah bah c'est ça Ah non dis-nous maintenant Ah non pas maintenant C'est Michel Arnaud C'est pas Michel Arnaud du tout Non non Mais elle est morte La chanson Non l'interprète est bien vivante de cette chanson Non mais Michel Arnaud est morte Est-ce que lorsque vous exercez votre métier Il y a autour de vous beaucoup de monde ? Non Ne faites pas cet air méprisant Laurent quand je pose une question Jean Ben Guigui Non je voulais lui demander si elle assistait à des tournages de films sur le plateau Oui Ça c'est bien Jean Benet Ça c'est une bonne question Allez Est-ce que vous avez quelqu'un de votre famille qui est réalisateur ? Non Non mais c'est elle-même Toi tu écris le scénario Non Ah non décoratrice Décoratrice non Marilyn Monroe Bravo Mais c'est pas ça l'indice Si c'est l'indice oui Marilyn Monroe Alors est-ce que tu es le sosie ? Elle vous le sosie de Marilyn Monroe Est-ce que ça va avoir quelque chose à voir avec Montand ? Avez-vous un rapport avec Yves Montand ? Demande Pierre Bénichoux Oui Est-ce que vous avez un enfant ? J'ai deviné ! Ah moi aussi J'ai deviné ! Moi aussi Moi aussi Moi aussi Attendez 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 je veux des noms Je veux un nom Donnez-moi vos bouts de papier Oh là là ça s'agit autour de la table Alors là alors là alors là Voilà Alors là ils me font des bouts de papier Merci Claude Sarraute Claude Sarraute a trouvé Pierre n'a pas trouvé Alors Ah je suis contente que tu l'aies invité Alors Alors Jean Ben Guigui Allez-y au micro Puisque c'est le seul Vraiment à donner un nom Allez-y Jean Ben Guigui Catherine Allégret Êtes-vous Catherine Allégret ? Non Non C'est moi C'est la maman C'est la maman C'est la maman C'est la maman La maman du fils d'Yves Montand Oui C'est moi qui ai trouvé Et c'est Claude Sarraute Qui a écrit Carole Amiel C'est vrai Sur un bout de papier C'est la seule Bravo Claude Sarraute Carole Amiel va nous rejoindre Carole Amiel est notre invitée d'honneur Jusqu'à 18h A l'occasion De la publication De ce magnifique livre De souvenirs Publié chez Michel Laffont Pour tous les fans D'Yves Montand Pour Noël Ce sera un magnifique cadeau Carole Amiel et Valentin Livy Le fils de Carole Et d'Yves Montand Signe Alors vous avez fait quoi Ensemble Comment vous avez partagé le travail ? Il a sélectionné les photos avec moi Et puis il a écrit un texte Un joli texte Assez émouvant d'ailleurs Sur la douleur De ne pas avoir connu son papa En fait Vous avez entendu Tous mes camarades Et leurs bêtises Ils ont bien eu du mal Ah mais moi je t'ai trouvé C'est moi qui t'ai trouvé Moi j'ai dit la femme Allez-y Claude Bah écoute parce que moi J'ai adoré cette histoire d'amour J'étais heureuse pour vous Comme vous avez eu ce petit Valentin Et là quand le livre est sorti J'ai pas manqué Ni tu vois dans la presse La une de Gala par exemple Bah voilà Il a 22 ans aujourd'hui Valentin Il est très beau Il est très beau Et beaucoup plus beau C'est à dire qu'il ressemble à son papa Mais il est beau comme toi C'est comme Obama et Sarkozy Cher madame J'étais l'autre jour A la projection du film De votre mari Un film sur la vie d'Yves Montand Et j'ai vu votre fils Qui effectivement est magnifique Mais je ne suis pas libre Enfin bon voilà Et il y a une image Je suis pas libre Et il y a une image à la fin Qui est complètement Heureusement C'est pas madame Amiel Qui va être dérangée Par la différence d'âge Tout de même C'est clair Et la fin du film C'est vous qui avez filmé Je suppose C'est Yves Montand Promenant son petit garçon Sur la plage C'est très joli Pierre Benichou Vous connaissez Carole Amiel Oui je connais J'ai la chance De connaître Carole Amiel Parce que Bon temps Je veux dire Quelqu'un qui a marqué ma vie Pas personnellement Je l'ai connu assez peu Personnellement Je l'ai connu un peu Mais parce que c'est vraiment C'était la vedette pour moi Et de chansons Quand j'étais jeune On y mettait tout Sous Yves Montand Maintenant je suis arrivé A une maîtrise absolue Il n'y a pas une semaine Ça ne connaît pas C'est tout le plaisir Parce que j'écoute souvent L'émission C'est vrai Elle a des yeux Non non J'arrête J'arrête Et bon Donc J'ai connu Carole Amiel Dans plusieurs circonstances Et je suis très très heureux Qu'elle soit là Je suis heureux D'être là avec elle Et pourtant Écoute tu sais On dit Vraiment On dit souvent Que c'est pas bien D'avoir des enfants tard Mais je me demande Je suis ravi de te voir Vraiment Pour Valentin Je voudrais que tu m'expliques Quel effet ça fait Pour un enfant D'avoir un père Très célèbre Qu'il a perdu à 3 ans C'est ce qu'il raconte Un petit peu Je ne l'ai pas élu Il dit qu'en fait On n'arrête pas De lui poser des questions Sur Yves Montand En fait Yves Montand Il connaît à peu près Tout ce que les admirateurs Les gens qui l'ont beaucoup aimé Il ne connaît pas grand chose de plus Il aimerait mieux Qu'on lui pose des questions Sur Yves Olivier Puisqu'en fait Il se trouve être l'enfant De deux pères Quelque part Entre guillemets Yves Montand Et Yves Olivier Il aimerait parler Plus souvent d'Yves Olivier Mais le problème C'est qu'il ne l'a pas connu Et les seuls souvenirs qu'il a Il pense que ce ne sont Peut-être pas les siens Mais des souvenirs Que j'ai entretenus Oui Vous lui avez fait voir Tous les films Ah oui bien sûr Il les a vu Tous Pratiquement Il en manque un ou deux Par lesquels vous avez commencé Ah bah la folie des grandeurs Bien sûr Le sauvage Et César et Rosalie Un peu plus tard Parce que là Tout fait tout flamme aussi D'abord les comédies D'abord les comédies Les comédies Alors rappelle-moi Comment tu l'as rencontrée ? Sur la route A Saint-Paul-de-Vence Mais après on venait D'acheter une maison A Saint-Paul Et puis j'ai vu Cette grande silhouette J'avais besoin d'une petite Mobilette pour aller à l'école Quel âge tu avais ? 14 ans Et je vois ce monsieur de loin Je me dis C'est Yves Montand Je ne vais surtout pas le déranger Et puis je ne sais pas La curiosité l'a emporté Du coup en le croisant Je l'ai regardé Il m'a fait un grand sourire Il m'a dit bonjour Puis au fur et à mesure De ses séjours en fait Attends attends Alors là tu es descendue De bicycler Non mais pas Elle veut tout savoir Claude Sarra On s'est juste croisé On s'est juste croisé Il m'a fait un grand sourire Et puis au fil de ses séjours A Saint-Paul On s'est dit bonjour Puis il a commencé à me parler Et puis voilà Et puis il me conseillait De certaines lectures Comme l'archipel du Boulague Et tout ça Et ça a été une sorte de De relation quasi paternelle Comme ça pendant des années C'est vrai ? Une complicité oui paternelle Qui a évolué après Vers d'autres choses Attends attends Je suis partie en tournée Il était fort Il était fort Il pourrait le voyer Il était dans 3-4 ans Justement le voyeur Dans 3-4 ans Par ici La bonne souple Quel âge tu avais Quand ça a évolué ? Ah bah j'avais pas loin de 20 ans Ah T'es honnête Il venait souvent Tu habitais toujours là-bas Ah oui 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 Tu ne le voyais que quand tu venais J'ai quitté la maison de mes parents Pour aller chez lui J'avais 25 ans De superbes photos D'Yves Montand Dans ce superbe album Pour les fans Pour la mémoire Le souvenir Et on parlait des films A nos auditeurs Si vous vous deviez Je sais pas Aller faire un coffret DVD Idéal De 5 films D'Yves Montand 5 films Lesquels vous donneriez ? En passée à Rosalie Forcément Le Sauvage Le Sauvage Z Z Costa Gavras Laveu Laveu Et puis peut-être Jean de Florett Et Jean de Florett Ah oui Tout à l'heure Nous reviendrons justement Sur les indices Que j'ai donnés à mes camarades Pour essayer de vous identifier Ce sera dans un instant Après cette courte pause Carole Amiel Carole Amiel est notre invitée d'honneur Elle publie avec son fils Valentin Un livre souvenir Sur Yves Montand C'est publié chez Michel Laffont Un joli cadeau pour les fêtes De fin d'année Et le premier indice tout de même Oh oui Qu'est-ce que c'est ? La musique de Manon Desources Quand même Yves Montand Daniel Auteuil Emmanuel Béart Emmanuel Béart Vous étiez sur le tournage Oui 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 Un déjà oui Magnifique Musique Magnifique film aussi Et c'est justement Emmanuel Béart Qui chantait La deuxième chanson Marilyn Monroe Qui a mis Pierre Bénichoux Sur la piste D'Yves Montand Marilyn Monroe Vos trois chansons préférées D'Yves Montand Moi j'aime beaucoup J'ai du soleil plein la tête Qui est un peu moins connue Parce que c'est à peu près Ce qui est présent Je ne connais pas C'est ça ? Je vais vous la faire Ah non J'ai du soleil plein la tête Et du printemps plein mon cœur Dès que je chante une chansonnette Ah nan 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 Ça s'en fait une Evidemment les feuilles mortes Très bien C'est ici on n'aura pas besoin Qu'il la chante C'est déjà ça Et une demoiselle sur une balançoire C'est joli aussi Écrit par Mireille Trois petites notes de musique sanguine Trois petites notes de musique On plie les boutiques Ah nan nan Un type qu'on adore Une demoiselle sur une balançoire Ma petite fille Qui a pas deux ans Connait déjà cette chanson Juste un extrait cinématographique Pour évoquer effectivement ce film génial Avec Louis de Funès et Yves Montand Le roi La reine Messieurs les grands Maintenant Blaise Flattez-moi Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne Monseigneur est un bel homme Et comme ça tu crois que je serais mieux un imbécile ? Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez gitane Ah je suis trop contente Pourquoi ? De la rencontrer cette jeune femme Ah oui ? Ah oui moi j'admire beaucoup Et tu sais c'est très rare que j'admire beaucoup Ça vous confirme Vous avez échappé belle Madame Miel Que de la regarde Et elle lui fait des compliments Avec l'air étonnée En disant C'est pas possible que de ma bouche Sorte du monde si gentille Je te jure Elle est étonnée elle-même Mais elle est restée ravissante Mais c'est pas d'elle qu'on te parle c'est de toi Mais Claude parlait d'elle à la troisième personne Elle est restée ravissante Elle est restée ravissante Elle n'a pas bougé pratiquement Mais comment elle est restée ravissante ? Elle l'est ? Elle l'est ! Ah oui mais enfin A Saint-Paul-de-Vence Il y a chaque année une sorte de festival Le mois est peut-être grand mais Oui il passe un film tous les ans Sous la courtine C'est assez joli d'ailleurs Parce que c'est toujours plein Puis en plus c'est le cinéma en plein air Et en plus sur un grand écran Parce qu'il y a des tas de films Qu'on a vu beaucoup à la télé Mais qu'on ne connait Enfin qu'on n'a pas vu sur le grand écran Notamment le sauvage qui est ressorti il n'y a pas longtemps Et dis donc dis donc Tu as gardé la maison de tes parents ? Non mes parents ils sont à Nice maintenant Parce qu'ils ne sont plus à Saint-Paul Mais moi j'ai une petite maison Oui à Saint-Paul C'est vrai ? Oui toujours Et quand même éclaircissons les choses Parce qu'à plusieurs reprises Vous avez dit que vous écriviez Alors on veut savoir ce que vous faites au fond C'est le troisième livre que j'écris sur Montand J'ai un sujet qui m'est à partie Pour l'instant je n'ai pas pensé encore un roman Mais vous n'écrivez pas d'autre chose ? Non C'est Yves Montand qui vous prend C'est pour ça que je ne pouvais pas me prétendre d'écrivain C'est mon aspiration C'est Yves Montand qui vous monopolise Toujours votre temps aujourd'hui Voilà C'est bien Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation Carole Amiel Publie avec Valentin Livy Yves Montand Il y a ceux qui rêvent les yeux ouverts Et ceux qui vivent les yeux fermés C'est le sous-titre de ce magnifique livre Publié chez Michel Laffont Merci Carole Amiel On se retrouve demain à 15h30 A vous Nicolas Poincaré Bonsoir Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements